...d'Omerc de Ménas, est-ce que vous pouvez vous définir ? Je descends par ma mère d'une famille juive internationale, la famille de Ménas, qui est une famille de coton et de banque égyptienne. Et je suis en désaccord profond avec toute cette famille et tous les congénères de ce que j'appelle la conjoncture spéculativatée, Rothschildo-marxiste, avec Marx, Freud, Einstein, Picasso, etc. Un de mes amis, qui s'appelait le docteur Henri Pradal, qui était expert à l'organisation mondiale de la santé, disait de moi que j'étais le plus marginal des marginaux. Quels sont les ouvrages que vous avez écrits ? Les ouvrages que j'ai écrits, il y a quatre ou cinq simplement. Ce sont tous de la TNT compressée, ou hypercomprimée si vous voulez. Le premier, ma prise de conscience qui a un fil autobiographique qui s'appelle « J'ai mal de la terre ». Autour de ce fil conducteur autobiographique se greffe la prise de conscience extrêmement nouvelle, dont on peut prendre connaissance en lisant le livre, bien sûr. Avec, bien sûr, une douleur métaphysique, puisque le livre s'appelle « J'ai mal de la terre ». Entre parenthèses, le titre n'est même pas français, car on a pas mal à la tête, on a mal à la tête, on a pas mal de la tête. Mais il se trouve que, poétiquement, ce titre, incorrect, convient parfaitement au titre, donc « J'ai mal de la terre ». Il a donc gardé cette appellation non contrôlée par la grammaire. Et donc, ce livre est important parce qu'évidemment, il permet de comprendre comment l'esprit de l'auteur a été dirigé vers une recherche, par, si vous voulez, les traumatismes de son enfance, les chocs qu'il a pu recevoir pendant sa très jeunesse, et comment il, sortant d'une famille juive extrêmement importante, qui est la famille de ménage, la banque, le coton égyptien, il a pu, en observant cette famille, dégager une mentalité qui l'a stupéfiée, se poser la question de savoir si c'était lui ou eux qui étaient faux, et découvrir enfin que c'était pas lui, mais eux. Et finalement, il s'est propulsé dans la société moderne, après ses études, et il a découvert que la mentalité qu'il avait dénoncée dans sa famille, qu'il avait retrouvée, elle était partout. Elle était dans le capitalisme, elle était dans le marxisme, elle était partout. C'est-à-dire, un système de pensée spéculatif, absolument glacial, totalement hypertrophié, ne tenant compte d'aucun caractère vraiment humain, alors qu'il prétend s'en servir, ou du moins les viser en permanence. Non pas s'en servir, mais les servir, et sans les utiliser en permanence. Énorme mystification. Nous avons vu à quoi le marxisme a mené. Le marxisme pseudo-altruiste a mené à des dizaines de millions de victimes, a mené à un camp de concentration aux dimensions d'un pays banc, ce qui est la Russie, par conséquent, a mené à la mort. Ce sont donc des doctrines de mort. De même, la science est aussi entre leurs mains. Même si on prétend, et même on a prouvé, que les découvertes d'Einstein venaient de Poincaré, et non pas d'Einstein. C'est un petit détail, car les Juifs ont en effet la priorité, c'est une priorité scientifique, et ils sont extrêmement forts en physique, en chimie, et même en médecine que j'appelle médecine hypophysaire, c'est-à-dire médecine analytique, médecine de spécialistes. Donc, ils sont donc les champions de ce genre de choses. Mais tout cela est dégagé d'un contexte de synthèse, c'est-à-dire un contexte de cœur. Ils sont donc privés de cœur, ils sont privés de synthèse. Et ils ont un idéalisme qui se retourne finalement contre les gens qu'ils prétendent défendre, ou qu'ils croient défendre, car finalement, ils sont souvent honnêtes, c'est ça qui est terrible, c'est que souvent leur idéalisme est sincère. Ce sont les plus dangereux. Il y a aussi les crapules, les banquiers, les financiers, qui dirigent absolument tout. Il faut être juif pour être soro. Je parle de soro parce qu'il était absolument inconnu jusqu'à maintenant. Il vient simplement d'être connu depuis 4 ou 5 années, et même le dictionnaire qui recense tous les financiers de Coston, le dictionnaire fort connu qui date de 85-86, ne le mentionne même pas. Mais pour pouvoir se gagner en une opération 500 milliards de francs, et faire sauter de la banque d'Angleterre d'un coup de téléphone, il faut être juif. Alors, ceci est une parenthèse sur laquelle nous reviendrons, vous me parliez de mes ouvrages. Il fallait que je développe un peu pour vous dire à quoi, à quoi, si vous voulez, était arrimé ce premier livre, et la prise de conscience qui allait en découler. J'ai écrit alors, à la suite de cette prise de conscience, dont j'ai exprimé ma pensée, ma prise de conscience, et dans d'autres livres, un qui s'appelle Essai, ou Dossier secret du XXIe siècle, où j'ai découvert finalement les origines de la spéculation juive, je dirais, de cet esprit spéculo-parasitaire juif, n'est-ce pas, qui, depuis 5000 ans, s'est apesantie sur la planète entière, la circoncision au huitième jour, dont nous parlons plus tard, et un centre de chapitres exprime des choses qui ont été vécues dans cette conjoncture, y compris même des lettres authentiques, manuscrites de Faurisson, que j'ai tentées avec succès, d'interroger dans les plus recoins, dans les recoins les plus gênants, à propos de l'Holocauste, dont nous parlons tout à l'heure. Après ça, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Auschwitz, le silence de Heidegger, ou la fin du judéo-cartésianisme. J'appelle judéo-cartésianisme toute cette conjoncture, où un cartésianisme hypertrophié par les juifs est en train de régner jusqu'à l'extermination de la planète. Alors, ce livre m'a été inspiré par une émission de télévision, où un certain nombre de mes congénères, car je suis juif moi-même, philosophes, du genre Bernard-Henri Lévy, je ne sais plus qui encore, il n'y en a que cinq ou six dont vous trouverez le nom au début, parlaient d'Oidegger comme un grand philosophe, mais un grand salaud, qui n'avait rien dit entre 1945 et sa mort, à propos de l'Holocauste. Ceci m'a évidemment bouleversé, car je connaissais tous les problèmes de l'Holocauste, ayant suivi avec soin les ouvrages exterminationnistes, les ouvrages également révisionnistes, et, en particulier, les procès forissons et les procès canadiens de notre ami, comment il s'appelle déjà ? Tchundel, c'est ça. Donc, voilà donc le deuxième livre qui m'a inspiré cette émission de télévision tragique, qui était que mensonge, et donc remis les réalités au point, remis ces réalités, c'était insupportable, le mensonge devient insupportable, et j'ai donc écrit à peu près pourquoi Heidegger s'est tue. Donc j'ai analysé, non pas ce que dit Heidegger, mais j'ai analysé dans ce livre ce que Heidegger n'a pas dit, et pourquoi il n'a rien dit. Enfin, j'ai écrit un livre de médecine naturelle qui s'appelle La pollution médicale, concrète et abstraite, d'une part l'aldopathie, l'abstrait c'est l'euphrodisme, encore une invention de ces malheureux malades, l'euphrodisme, avec ces enfants qui sont des pervers multiformes, etc., etc., le complexe d'Oedipe, toute cette salade imbécile, avec le stade anal, et toutes ces histoires qui ne seraient même pas audibles dans un corps de garde, et qui ont pris dimension d'officialité, de psychologie. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Bon, ensuite de ça, j'ai écrit Vers la Revie, qui lui est un traité synthétique de médecine naturelle, et puis enfin un dernier aussi qui s'appelle « Du calvaire à Auschwitz, la fin de Yeshu, Rothschild et Mars », c'est-à-dire la fin de Jésus, de Rothschild et Mars, dans lequel j'exprime, je fais une critique de tous ce qu'ils sont prédicables depuis la Christologie jusqu'à, bien sûr, jusqu'à l'Holocauste, et où j'exprime en substance que retourner à Saint-Paul et au Christ pour guérir Rothschild et Mars, c'est simplement vouloir guérir les causes, les effets du moins par les causes. Voilà. Voilà, en gros. Maintenant, j'ai aussi toute une partie de médecine naturelle qui bouclent comme ça ou du quelques titres. Comment la femme moderne vit qu'on prend sa nature, le syndrome d'y partir ou il dit paradoxal, comment comprendre la véritable santé, comment méditer l'athéisme et la réincarnation, comment comprendre le rôde de la génitale interne, la génitale interne, c'est l'épicentre même de la tragédie juive, comment aider la nature à guérir par les plantes et par les, etc., et par les lolligues ou éléments, comment guérir naturellement des maladies courantes, comment comprendre la santé mentale, quels sont les grands ennemis de la santé, etc., etc. Il y a une vingtaine comme ça. Ceux-là sont politiquement corrects, du moins à la limite, c'est-à-dire qu'on pourrait les vendre autrement que sous la table comme je vous ai fait maintenant. En revanche, ces livres-là dont je vous ai parlé ne sont vendables qu'exclusivement à mes congénères que je veux, vous prenez cas, je vais expliquer les réalités et que je veux leur dire d'arrêter leur propre massacre, car en massacrant l'humanité, ils se massacrent eux-mêmes, et comme je leur dis, jamais, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, les paramètres de l'antisémitisme n'ont été aussi concentrés qu'en fait fin du XXe siècle. Or, il n'est pas d'exemple où les paramètres de l'antisémitisme concentré n'aient pas débouché sur des pogroms les plus sanglants. Oui, ou des innocents ont été les victimes des innocents. Il y a remarqué que les innocents peuvent aussi donner naissance à un Mars ou à un Soro. Alors, ils ne sont malheureusement pas si noxants que ça. Mais enfin, en fait, ils le sont, bien sûr, comme ceux qui ont été dans les camps nazis, en tête en général, des gens totalement antassignifiants. Les pauvres juifs victimes, mais attention, ils auraient pu être sauvés, car Hitler a proposé quelques camions en leur échange, et c'est la juiverie anglo-saxonne qui les a refusés. Par conséquent, ceux qui sont morts à la chaux, qu'ils soient 100 000 ou qu'ils soient 6 millions, ils sont morts à cause du seul refus. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un règlement de compte entre les sionistes et les non-sionistes, justement ? Peut-être. En tout cas, de toute façon, l'anglo-saxon sont responsables du peu ou du beaucoup de morts juifs. Je sais qu'il y en a très peu, finalement, puisque maintenant, Forison est arrivé à 150 000, toutes victimes, toutes ethnies confondues dans les camps, et même, nous en reparlerons plus tard, même un écrivain, un Claude Pressac, Jean-Claude Pressac, qui est un écrivain exterminationniste, lui est descendu à 700 000, et très officiellement, parce que ce bouquin a été, si vous voulez, a été diffusé par les Klarsfeld. C'est donc une référence exterminationniste considérable. Et malgré ça, la télévision, tous les jours, continue à nous parler de Similion, malgré ce bouquin de Pressac et malgré Klarsfeld. Ceci parce que, bien sûr, les médias, comme tout le reste, sont en tout leur main incongrues. À quoi nous attribuons ou on peut attribuer objectivement la mentalité juive ? Eh bien, vous savez que dans un commentaire de la Torah, il y a écrit que la circoncision est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Je l'ai lu moi-même dans les commentaires de la Torah. Donc, je dis ça en toute connaissance de cause. Eh bien, tel n'est plus le cas. Maintenant, on sait. Et on sait, enfin, je sais, et quelques personnes savent. Albert Camus savait, je l'avais édicié, et le docteur Gauthier, qui l'a trouvé, bien sûr, le savait mieux que moi. Quelques philosophes comme Gustave Thibault, etc., le savent. Mais le grand public l'ignore et les Juifs l'ignorent totalement. Leur calvaire, car c'est un calvaire qu'ils vivent. Vous savez, le fait de martyriser et de tuer les autres, c'est aussi un calvaire pour le martyre. C'est une maladie. Vous savez, Nietzsche disait, ce sont les malades qui ont inventé la méchanceté. Par conséquent, ce sont des gens qu'il faut guérir. Et pour guérir les Juifs, c'est très simple. Suppression radicale de la circoncision au huitième jour. Donc, nous allons rentrer là en le titre de la sujet. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, partout, à toutes les époques, dans tous les pays les plus divers, les plus éloignés, époque éloignée, pays éloignés, partout, que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, ne l'on va pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon, donc, l'antisémitisme, est-il dans l'antisémite ou dans le juif ? J'en réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. C'est ce que dit Lazare dans son livre, vous avez lu le livre de Lazare dans son livre Bernard Lazare l'explique, Bernard Lazare l'explique, et je l'ai cité d'ailleurs. Donc, il est dans le juif. Voici, je vous donne quelques signes, quelques citations de juifs lucides comme moi, vous avez Otto Malinger, qui a eu cette phrase sublime, nous sommes à l'époque de la femme et du juif. Bon, on ne va pas développer le sujet de la connerie féminine, ça dépasserait de loin la durée de cette émission, de cette... mais il y aurait beaucoup à dire sur, en effet, la malléabilité de la femme à l'égard de toutes les imbécilités, de toutes les idées du juif, en particulier le féminisme, qui détruit la femme à son épicentre. C'est autre chose. Voici un autre texte qui vient de Willem Maher. Il a été écrit il y a exactement un siècle. Et il dit dans son livre qui s'appelle Le miroir du judaïsme, dans un siècle, toutes les positions, même les plus élevées, seront entre les mains des juifs. Voilà ce que dit Willem Maher, il y a exactement un siècle. Donc, prévision parfaitement réussie. Quant à Simone Veil, la grande Simone Veil, la philosophe juive, les juifs, cette poignée de déracinés a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Veil dans son livre La pesanteur et la glace, sur la quoi elle ajoute le mensonge du progrès, c'est Israël. Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question juive ? Il faut donc éclairer le problème. Maintenant que nous savons que l'antisémitisme réside dans le juif, il faut savoir pourquoi. Eh bien, il est bien évident que ce n'est pas l'éducation religieuse juive et la formation intellectualiste juive qui ordonne cette mentalité particulière. Ce n'est pas non plus le fait qu'on les a soi-disant obligés à s'occuper d'argent et à ne pas faire autre chose. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas vrai du tout. C'est faux tout cela. Ça ne tient pas debout. La réalité, d'autant plus que d'ailleurs, la majorité des juifs que j'ai connus dans la haute aristocratie entre guillemets juive mondiale, ne se fout complètement du judaïsme et ne connaissera rien du tout aux écritures juives. Et ça, je vous le dis, ça va, parce que je le sais parce que je l'ai vécu. Mes oncles, mes tombes, ils ne connaissaient absolument rien à la Torah. C'est tout. Et ils allaient aux enterrements, aux cérémonies juives uniquement pour la frime. C'était tout. Donc, ce n'est pas ça. Eh bien, il existe chez les juifs une opération que l'on fait au huitième jour de la naissance. Cette opération s'appelle la circoncision. Or, au huitième jour de la naissance, commence, comme l'a démontré le docteur Jean Gauthier, la première puberté. Cette première puberté dure 21 jours. Elle va donc durer 21 jours à partir du huitième jour. Or, c'est au huitième jour que l'on fait de cette circoncision. Il en résulte que cette première puberté, qui est un moment capital, va être perturbée. Elle va être perturbée. On peut, évidemment, j'ai écrit longuement à ce sujet dans mon livre qui s'appelle « Dossier secret » et dans mon livre aussi sur Heidegger. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. J'ai expliqué en gros, en gros, en gros, comment cette opération réagit sur le psychisme et sur le système glandulaire des Juifs. Remarquez en passant qu'il n'y a pas de race. Nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une race. Il existe les ethnies. Les ethnies, elles sont très faciles à définir. Elles sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe. C'est-à-dire que pour être noir, nègre, il faut habiter près de l'Équateur ou dans des pays chauds. Et à ce moment-là, l'action du soleil sur le globe médian de l'hypophyse fera un noir, c'est-à-dire un hypophysaire avec manifestation acromégalique. Si vous allez dans le nord, vous aurez les esquimaux qui sont une sorte d'hypothyroïdiens car il y a très peu de soleil, il y a le froid, la thyroïde n'est pas du tout stimulée comme c'est le cas chez les pygmées pour d'autres raisons. Ils sont également une variété d'hypothyroïdiens. Chez les juifs, pas du tout. Les juifs prennent les caractéristiques de tous les pays où ils sont. La preuve, c'est qu'un grand bonhomme blond aux yeux bleus juif de Pologne n'a rien à voir avec un petit rabelais brun d'Amérique du Sud, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Certains, ceux qui dirigent le monde en particulier, des facultés spéculatives très grandes et bien souvent, ces physiques caricaturaux que l'on trouve chez, je ne sais pas moi, Raymond Aron ou le professeur Schwarzenberg ou vous avez déjà vu leurs têtes qui sont des têtes de malades. On voit très bien que c'est des têtes de malades. Justement, c'est leur mental qui a... C'est leur mental qui fait ça. Nous avons le visage de notre âme. Alors ils ont donc ces visages caricaturaux. Pas tous, il y en a qui sont beaux mais ils sont très rares. Mais la plupart de ceux qui dirigent sont vraiment pas beaux. Pas beaux. Il y en a même qui sont hideux. Vraiment hideux. J'en ai vu quelques-uns qui rayent à autre époque qui sont vraiment horribles. Ils ont vraiment le visage de leur âme. Bien. En particulier, les financiers. Ils ont vraiment un physique sans âme. Ils ont des physiques de carnassiers et souvent des très caricaturaux. C'est le cerveau gauche qui est développé par rapport au cerveau droit. C'est ça. En particulier. En tout cas, le côté hypophysaire, c'est-à-dire analytique. Bien. Et donc, bon, je résume parce que vous ferez dans mon livre, je vais résumer. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait cette opération, eh bien, à ce moment-là, on libère des hormones qui sont dans la glande génitale interne, qui est la glande de l'humain, qui est la glande qui dirige en quelque sorte volontairement tout. Volontairement, pas automatiquement. Automatiquement, c'est pratique l'hypophyse, dit-on. Mais c'est donc l'organe de la volonté. Tiens. Elle va donc être hypotrophiée à ce jour-là. Elle va être hypotrophiée. Je résume. Il faudra regarder dans les... Elle va être hypotrophiée et en même temps, elle va dégager considérablement les autres organiques, elles qui ne vont plus être freinées. Parce que le rôle, justement, d'agilité interne, c'est de faire une orchestration équilibrée dans tout le système hormonal. Elle ne va pas pouvoir le faire. Donc, l'hypophyse et la thyroïde, même la surdelle, mais surtout l'hypophyse et la thyroïde, vont se trouver débridées. Elles vont donc être débridées 7, 8 ou 10 fois plus que chez les autres humains. Et qu'est-ce qui va se passer ? La glangélite interne qui est atrophiée chez les fous va être hypotrophiée chez les juifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir seulement assez d'interstitiel pour diriger les spéculations que vont leur dicter leur hypophyse et leur thyroïde. D'où une sorte de véritable maladie. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et ça, tout le monde sait. C'est-à-dire que l'affectif est diminué, alors ? C'est-à-dire que l'affectif est altéré ? Non, non. Ce qui est arrêté, c'est le potentiel de diriger leurs spéculations, de les limiter ou de leur donner un caractère de synthèse. Autrement dit, ils font des équations Hiroshima, ils font des équations Karl Marx, ils font des équations mythomaniaques Freud. Voyez-vous ? Ils ne savent pas prendre en considération une imagination débridée qui fonctionne sur un point fixe et puis qui dit n'importe quoi. Et on arrive à ces monstruosités que sont le capitalisme financier, le mœursisme et le freudisme. Alors, donc, perturbations, alors donc, les hormones vont fixer sur la génitale reproductrice, contre glande, ce qui va faire des juifs, des baisers, des gens qui sont des hommes à femmes. Ça fera des hypophysaires, comme les scientifiques, ça fera des thyroïdiens, comme beaucoup d'acteurs, prédominants thyroïdiens, comme les acteurs, sur certains artistes au niveau très banal, car il n'y a pas de grands artistes juifs, il n'y a pas de Chopin, il n'y a pas de Beethoven, il n'y a pas de Bach juif, parce que justement, ces gens-là sont des gens qui ont une puissante interstitielle. Ils n'ont pas. Par contre, au niveau de la, si vous voulez, de l'artiste aïri, il pullule, comme il pullule au niveau de la finance, de la médecine hypophysaire, de la chimie, de la physique. Bien. Mais tout ça se retourne contre l'homme. Bien. Tout cela est objectif et ne doit pas être pris dans un sens antisémite. Remarquez entre passants, en passant, que le mot antisémite ne veut rien dire, car les juifs ne sont pas sémites du tout, parce que je n'explique qu'ils sont partout dans le monde. Les Arabes, les musulmans sont les sémites. On n'est pas antisémite. Pas du tout. On est anti-juif dans la mesure où il faut rectifier le tir de gens qui pensent d'une manière qui est suicidaire au niveau planétaire. Bien. Donc, ne pas confondre le terme antisémite n'a vraiment aucun sens. D'autre part, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté antisémite, je vais dire ceci en leur faveur. Alors, par-delà la réalité pénible que nous vivons, je vais essayer de m'élever au niveau métaphysique, c'est-à-dire, j'allais presque dire, en toute modestie, au niveau du bon Dieu. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste, d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres, le Kali-Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. c'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi ? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surhénalien quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça pendant trois quarts d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire. Et il le fait justement à l'instigation des hormones surhénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien à Rue une puberté. C'est à ce moment-là qu'il babille. Il fait des mots. Il apprend à parler. Il crée des néolismes. Il apprend à parler. Il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitial, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue. Il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux parce que l'humanité primitive était surhénalienne, la grosse brûle des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de sa son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau et qui appelle toutes ses valeurs. Donc, les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. C'est-à-dire, hypophysique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, je pose le terme satanique analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance. Voilà comment on peut voir d'un point de vue métaphysique la question juive. C'est-à-dire que ce sont des innocents malheureux qui ont subi les répères, qui subissent les répères sur une opération malencontreuse mais qui ont une mentalité absolument fixée qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde, il y a aussi un déchet de juifs qui, comme je disais il n'y a pas longtemps, Israël, le seul pays où il n'y a pas de juifs parce que ce n'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde ils se servent d'Israël dont les gouvernements étaient des Etats-Unis mais ils ne vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller comme on dit. Mais les juifs qui dirigent le monde ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Ils ne peuvent pas y échapper, ce n'est pas possible. Et vous pouvez toujours leur écrire, leur envoyer une lettre pour leur demander de participer à une véritable bonne œuvre, ils ne répondront jamais parce que ce qui les intéresse c'est de gagner 5 milliards par un coup de téléphone. J'espère que c'est ça qui les intéresse. Bien. Je schématise légèrement. J'exagère à peine parce que je fais une illusion à 100 euros dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Donc, cette circoncision par conséquent est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène ? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un bout d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés fonctionnellement par nos glandes et non pas par nos systèmes nerveux qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qu'il nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Mais le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas ? Le véritable rôle, c'est quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous ? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Bon, alors que disais-je ? Ah oui, je disais donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir compris ces phénomènes antiquiniens. C'est très simple. Les Juifs ont un particularisme constant dans le temps et l'espace. Bon, si on en prend conscience, c'est simple, si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais si on en est conscient, et beaucoup de gens le sont, alors c'est facile à comprendre. Quel est le dénominateur commun qui peut expliquer un particularisme constant dans le temps et l'espace ? Eh bien, c'est très simple. Il y en a un. C'est la circoncision. Est-ce que vous avez analysé le phénomène de la destruction des nations par les Juifs ? Mais c'est ça. La phénoménation, c'est très simple. On peut résumer ça en trois mots. Finance, Marxisme et Freudisme. C'est tout simple. Alors, finance, c'est la dédégalisation de tout, y compris la nourriture élémentaire par les grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont les émanations des multinationales et qui nous foutent de la nourriture absolument pathogène. Bon, le phrodisme qui prépare la mentalité marxisme et qui nous donne des, en plus, en plus, et qui nous donne des impératifs absolument grotesques, comme toute contrainte manale à névros, c'est le contraire, etc., etc., marxisme. Et le marxisme, pas la peine d'en parler. Je crois que les résultats de la Russie soviétique ou de la Roumanie de Charles Hescu suffisent à nous montrer ce que peut donner ce genre d'immunologie. Donc, c'est évident que le monde entier est dessous. Toutes les affaires, et ce n'est pas difficile, les 150 guerres depuis la pseudo-libération sont toutes des affaires capitalisto-marxistes. Toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engendrées par les manœuvres de la loi de finances qui utilisent le marxisme, d'ailleurs, et qui l'a financée depuis le début. Car le marxisme a été financée depuis le début, usine clé en main, en URSS, par la haute finance américaine juive, Amer, Lab, Kuhn, etc., etc., Warburg, etc. Et ça, tout le monde le sait. Alors, donc, c'est évident. Et dans l'art, vous avez vu que dans l'art, il y a une tendance, ne serait-ce qu'aux beaux-arts, par exemple, vers l'art abstrait. Vers l'art abstrait ? Oui, mais l'art abstrait, ça ne peut rien dire. Là, on peut être tout ce qu'on veut sans l'art abstrait. C'est encore une conception aberrante. Là, on peut être tout ce qu'on veut, mais certainement pas abstrait. Bon, de toute façon, l'art abstrait, c'est abominable, c'est affreux. Moi, n'importe quel tableau dit d'art abstrait, je ne le mettrais même pas dans mes WC. J'aurais trop peur d'avoir la guérée. Alors, j'ai entendu une information, justement, qui disait que les professeurs de dessin ou de peinture à l'école des Beaux-Arts apprennent à ne pas dessiner aux élèves parce qu'il y a une incidence pour la captation du marxisme, c'est-à-dire qui serait beaucoup plus réceptif au marxisme. Mais ça ne peut être pas. De même que la musique rock, etc. Mais la musique rock, non seulement la musique rock prépare au marxisme, mais elle prépare toutes les formes de désintégration, y compris la drogue. Si vous voulez, on parlera, si vous voulez, plus tard, de ce que j'appelle les musiques qui tuent, dont je traite dans ce livre, d'ailleurs, les musiques qui tuent, qui sont évidemment l'antichambre de la drogue. Incontestablement. De Johnny Holiday à Michael Jackson, c'est l'antichambre de la drogue. Et quand vous pensez que ces gens-là, qui c'est qui est un imbécile ? Johnny Holiday, c'est vraiment un crétin. On lui fout les légionnaire. C'était extraordinaire. On met aussi Malraux, au Panthéon. Malraux, que j'ai connu personnellement, il était cocaïnomane. Il était l'ami d'une grande amie de ma mère et ma tante qui s'appelait Josette Clotis, dont il a eu deux enfants. J'ai connu personnellement parce que j'étais élevé par Paul Cabanis qui était député du Loiret. Un et Malraux et Josette Clotis étaient des intimes. Et moi, j'ai porté dans mon livre tous les documents de Malraux. J'avais 16 ans, en 1939. J'ai emmené tous les documents de Malraux chez Raymond Hectoret qui était député d'Anglème par des routes spéciales qui étaient réservées aux politiciens qui prenaient ces routes-là. Et donc, Malraux était intime. C'était un cocaïnomane de la plus grande envers l'ueur. Et ça a été aussi un voleur. Il a volé en Indochine des fresques, je crois, et il avait même été inculpé et même condamné à la prison pour ça. Il a été donc un bolchevik. Il a été un bolchevik pur parce qu'il s'est battu en Espagne pour les bolcheviks, bien sûr. Par conséquent, c'était vraiment le gars à mettre au Panthéon. Qui les met au Panthéon ? Un enjuvé, un zombie enjuvé. Président de la République. Mais curieusement, un monsieur Mitterrand ne l'aurait pas fait. Aussi gauche s'il se prétendait être. Je crois que Mitterrand était plus un homme de droite que de gauche. Il a joué le jeu. J'allais vous le dire. Je n'osais pas vous le dire. Mitterrand était dans le fond du même un homme de droite mais qui s'est déculotté parce qu'il n'avait pas d'autres moyens pour réussir socialement. Et il a été jusqu'à s'entourer de juifs car il n'y avait que des juifs autour de la vie. Que ce soit sa femme, que ce soit son conseiller à Thalie, etc. Roger Hanin, en parlant pour ce crétin, tout ça. par conséquent, il est évident que... Bon, on parlait de quoi là ? Vous vous avez posé quelques questions là ? Je ne vous souviens plus. Non, on parlait, j'avais élaboré le problème de... Donc c'est ça, il n'y a pas de problème. Toutes leurs spéculations qui ont un caractère malheureusement. Ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, c'est que les sales qui sont capables de dire quelque chose contre eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Et je vais citer deux choses fantastiques. L'autre jour, Soro, en pleine télévision, a dit, après avoir raconté comment il avait fait sauter la banque d'Angleterre et comment il avait gagné 500 milliards en une seule opération, a dit, un régime politique qui peut supporter des gens comme moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous savez que si vous aviez dit ça, vous auriez été en prison. Si vous aviez dit les juifs, vous auriez... Oh, mais vous aviez en prison. Et Bredzinski, autre juif très important des États-Unis, qui a dit, la démocratie n'est plus possible. Ben, si Chirac disait ça, vous voyez un petit peu le scandale. Hein ? Non, mais c'est une démocratie sournoise. Ben oui, c'est pas une démocratie du tout. Elle n'est pas sournoise. C'est tout ce qu'on veut. C'est une judéocratie. C'est pas une démocratie. Il n'y a pas de doute. C'est une démocratie. Dans la mesure où on rend tout le monde crétin et malade, c'est une démocratie. Ça, oui. Donc, la mentalité juste, c'est ça. La circoncision au huitième jour. Facile à comprendre. Facile à comprendre si on a compris que c'est le seul dénominateur commun pour expliquer un particularisme absolument constant dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, au Homme, dans l'ère du Verso, il y a quand même des énergies nouvelles qui apparaissent ? Ah oui, il y en a. Et est-ce que vous avez quand même une note optimiste concernant les prochaines années qui vont venir ? Non, non, écoutez, non. Alors, je vais vous dire, en ce qui concerne une résurgence d'une humanité nouvelle, pas de problème. En ce qui concerne l'avenir de cette humanité dans laquelle nous nous trouvons, soumis à tous ces... à tous ces... comment dirais-je... à tous ces impératifs juifs, entre guillemets, alors là, je n'ai aucun espoir, c'est la destruction totale. Nous allons vers une destruction totale. C'est sûr. La chaos, l'anarchie sanglante, la guerre civile, on ne peut pas échapper à ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de miracle possible. Oui, mais après, cette guerre civile... Ah, après, il y a rien de... Vous savez, il n'y a jamais de chute définitive, il y a une chute, puis il y a une remontée. Mais ce que nous et vous et moi allons vivre dans les années qui suivent, ça n'a pas de rigolo. Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Ça n'a pas de rigolo. Et les Juifs risquent des pogroms épouvantables. Épouvantables. Même si ce... Donc, il y aurait quand même un réveil des populations. Non, il n'y aura pas de réveil. Non, il n'y aura pas un réveil. Ceux qui existent sont définitivement zombifiés, ils mourront en criant « Vive la démocratie ! » Non, non, ils sont absolument zombifiés. Il n'y a pas d'espoir. Écoutez, regardez donc dans le milieu de la télévision. Moi, je veux dire, j'ai des professeurs, je regarde dans le milieu de l'enseignement. Mais c'est incroyable. Je me demande s'il y a une confrérie où il y a un maximum de cons au mètre carré supérieur à celui de l'enseignement. Ils sont tous des gauchistes. Tous des gauchistes. Il n'y en a pas un qui ait une décenne. Pas un. Pas un qui penserait, par exemple, qu'une mère, ça va rester à la maison à s'occuper de ses enfants, de son mari, de sa maison. Alors que c'est un concept que toutes les civilisations ont compris. Nous, pas du tout. Les gauchistes n'ont pas compris ça. Il faut que la femme travaille. Ce qui est parfaitement idiot. Vous savez que le professeur Lerich a montré, a démontré par une statistique que tous les enfants passant devant les tribunaux étaient issus de couples parentaux dissociés soit par le divorce, soit par le travail de la mère extérieure du foyer. C'est sans bavure. C'est évident. On n'a même pas besoin de cette démonstration statistique pour comprendre. Moi, j'en ai pas besoin, en tout cas. Oui, du reste, c'est pour ça qu'en Suède, ils sont revenus justement aux traditions. Ils ont raison. Les femmes travaillent dans le monde. Ils ont bien raison. Alors, sauf les femmes qui ont été tordues psychiquement, car beaucoup de femmes ont été tellement tordues qu'elles veulent travailler, il faudrait au moins qu'on laisse revenir à la maison ceux qui en ont l'aspiration intérieure et qui ne sont pas totalement dégénérées. C'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Voilà pour la question de la mort des juifs. Alors, pour en savoir plus, il faut évidemment lire mes livres et là, vous aurez toute l'explication de la circoncision au huitième jour, époque de la première puberté, vingt-et-un jours après le huitième jour, après la naissance. Alors, le coste, ça, c'est la plus fantastique, la plus fantastique, qu'est-ce que je pourrais dire ? Pour moi, je ne trouve pas de mots pour qualifier assez péjorativement l'histoire de le coste. C'est vraiment la plus fantastique, un posture. Et quand je dirais un posture, je dirais un posture dégradante, un posture immonde que l'histoire nous allait présenter. Il y en a une autre, c'est la fameuse suite en Égypte. Ils nous ont fait croire qu'ils ont fui l'Égypte et que le pharaon ne voulait pas les laisser partir. En réalité, c'est exactement le contraire. Le Moyen-Orient, Moïse, qui avait été condamné pour meurtre, mais qui n'avait pas été exécuté parce qu'il avait rang de prince, et on l'a fait revenir pour s'occuper de prendre en main ces gens-là et les emmener ailleurs. Car ça, c'était le premier mensonge. Alors, ça a commencé par ce premier mensonge, je ne sais pas, et ça a fini par l'Holocauste. Alors, mensonge énorme, mensonge inouïe, mensonge au niveau du certificat d'études primaires. C'est très simple. J'aurais le 6 millions. Commençons par 6 millions. 6 millions, c'est un pays comme la Suisse. Vous voyez la superficie de la Suisse ? Bien sûr, 6 millions, on peut les mettre dans la moitié de la superficie de la Suisse, même dans les quarts de la superficie de la Suisse, même dans l'huitième. Imaginez un peu les dimensions du camp de concentration d'Auschwitz pour casser la Auschwitz que ça s'est passé les... soi-disant. Ça ne tient pas debout. Premièrement, déjà, la superficie de 6 millions n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si il y avait 6 millions de gens exterminés, il y aurait des cendres. Il y aurait des milliers de tonnes de cendres. Parce que 5 millions de gens, ça en fait des cendres. Croyez-moi. Il faut compter une grande boîte à carton par cadavre. Alors, il y a un petit peu 6 millions de boîtes en carton, ce que ça fait comme nombre de tonnes de cendres. Bien. Dans ces cendres, s'ils avaient été gazés, il y aurait automatiquement des traces d'acitien hydrique. On n'a jamais trouvé de cendres, on n'a jamais analysé les cendres, on n'a jamais trouvé d'acitien hydrique. Bien. Et non. Bien. Ces chambres à gaz, ça aurait jouxté les faux crématoires. Le cyclon B est un gaz hyper-enflammable et explosif. Imaginez un peu une chambre à gaz à côté d'un faux crématoire. Ça ferait un joli feu d'artifice. Bien. Le docteur Ra et le docteur Eli sont les gens qui dirigeaient la Guédèche. La Guédèche, la grande fabrique qui fournissait le cyclon B. Ils ont eu un procès en 59, je crois. Ils ont dit tous les deux, en technicien, que les fameux gazages dont on a parlé étaient une imbécilité technique tout à fait impossible avec leur gaz. et que leur gaz était utilisé par les services d'hygiène dans toute l'Allemagne depuis 1921. Ils étaient destinés uniquement aux épouillages, c'est-à-dire à éviter ces choses tragiques qu'il y a dans l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire le diffus. Bien. Voilà. Voilà qui est sérieux. Bon. Tout le reste, c'est de la littérature, de propagande, abominable et complètement idiote. Le cyclon B, donc, ne peut pas faire ça. Le cyclon B, quand on se serve de la cysteine hydrique pour gazer les gens, il y a une chambre à gaz qui est extrêmement complexe, qui sert pour une personne, à la rigueur d'eux, mais surtout une personne, qui est très complexe, qui est horriblement coûteuse. Tout le monde peut la connaître et la voir, c'est comme ça qu'on condamne les gens à mort aux États-Unis. Et il y a un monsieur qui s'occupe de ces chambres à gaz aux États-Unis qui s'appelle Leuchter. qui ne croit pas aux chambres à gaz. C'est pas qu'il n'y croit pas. On l'a envoyé comme expert, monsieur Schindel l'a envoyé comme expert dans les chambres à gaz à Auschwitz. Il a fait un rapport gros comme ça, où il a conclu qu'il n'y avait pas la moindre chambre à gaz. Alors, à ce moment-là, la Pologne a demandé une contre-expertise, l'Autriche a demandé une contre-expertise qui n'a fait que confirmer le rapport Leuchter, ce qu'on ne vous dit pas. À Auschwitz, pardon. Et je vous dis, confirmé par les contre-expertises autrichiennes et polonaises. Alors, ces documents, évidemment, ne sont pas... Ah, ces documents sont connus, ils sont officiels, donc on peut en profiter, mais on n'en parle pas. La télévision est entre leurs mains. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent connaître le projet de la Degech ou la contre-expertise polonaise et autrichienne ? Oui, c'est pour ça qu'ils ont supprimé depuis, je crois, 1977 tout débat concernant la polémique sur les guerres de la Génie. Mais bien sûr. Alors, la 3 par 9, c'est la loi Guesso. Écoutez, a-t-on besoin d'une loi stalino-orwellienne pour propager la vérité ? Je pose la question. Tout le monde nous répondra non. Par conséquent, si on a fait cette loi, ça prouve bien qu'il s'agisse de mensonges. On n'a pas besoin d'une loi pour approudir la vérité. La vérité, elle s'établie par les preuves et par les arguments. Et il y a autre chose. M. Florisson, le professeur Florisson de la Faculté de Lyon, a demandé d'avoir un dialogue ouvert avec autant d'exterminationnistes qu'on voulait, un public aussi vaste qu'on voulait. On n'a jamais accordé à M. Florisson ce forum. Et on ne lui accordera jamais parce qu'on sait très bien qu'il a raison. C'est ce qu'a demandé l'abbé Pierre aussi récemment. L'abbé Pierre a demandé un débat aussi. Il avait demandé, on lui a refusé. On a fait semblant de l'accepter et on a refusé tout de suite après. Bien sûr. On ne parle plus de l'abbé Pierre. C'est le cousu de fille blanc. Mais tous les gens qui pensent un peu savent très bien c'est une connerie. Mais ils voient aussi tous les jours à la télévision, ça ressort. Vous ouvrez un journal je vois le père Michel qui parle encore le pseudo-historien Michel qui nous parle encore des civiliens et des chandagères des pauvres juifs. N'est-ce pas ? Ça veut dire juif lui-même. Enfin s'il ne l'est pas ça aurait été pareil. Le zombie qui a écrit dans un journal un journaliste s'il veut garder sa place il faut qu'il dise des conneries sinon il ne la garde pas. Alors c'est très simple. C'est comme un médecin qui guérit les malades. Il est radié. Ah oui ? Exactement. Un médecin qui dirait que le système immunitaire est absolument zigouillé par la vaccination systématique ce qui est élémentaire même pour un non-médecin. Mais non, celui-là c'est la fin de tout. Voilà. Alors, voilà donc pour l'Holocauste est-il besoin d'insister ? On peut aller plus loin dans les bouquins aussi et ailleurs. Je crois que c'est la vérité et son fondation. Ah, je vous signale qu'il y a eu tout de même à Lugano à Lugano en Suisse il y a eu une émission de trois heures sur l'Holocauste avec exterminationniste et révisionniste et que cette émission a eu un tel succès qu'elle a été reprogrammée le mois suivant. Ah bon ? Et elle a attiré l'attention d'un journal italien qui s'appelle Storia Illustrata qui a voulu ouvrir ses colonnes à Forisson. Ça a pas dû durer longtemps parce que je voyais mais d'un temps comment mes congénères ont dû procéder. Ils ont dû étouffer tout ça dans l'œuf. Personne ne connaît l'émission de Lugano. Pourtant, elle existe on peut les avoir on peut en parler etc. l'émission de Lugano l'émission de télévision pas de radio mais de télévision. Vous voyez ? Donc c'est ça c'est le silence partout. Mais vous savez je vais vous dire une chose effroyable. Je voyais hier un film à la télévision qui s'appelle La Mafia. C'est vraiment un véritable reflet de cette civilisation. Toute l'histoire est une histoire fausse mais c'est pas l'intrigue c'est ce qui est raconté dans la synthèse. Tout ce qu'il y a là-dedans c'est vrai. C'est-à-dire les implications de la mafia et de la haute finance comment les politiciens sont manipulés. Tout ça c'est la vérité. Et alors vous avez là-dedans écoutez-moi bien le sommet du cynisme vous avez là-dedans un financier qui joue tous les rôles qui joue le rôle un des rôles les plus importants dans l'influence qu'il a sur tout le monde qui s'appelle Espinoza. Espinoza est un nom typiquement juif comme Espinoza etc. il est joué par Bruno Crémer qui a exactement le physique du circoncis au huitième jour vous voyez l'immense nez le prognatisme l'oeil sans sentiments et typiquement un circoncis au huitième jour alors Bruno Crémer jouant ce rôle c'est parfait et voilà ce qu'il dit à Mans du film écoutez bien la haute finance la grande criminalité la politique la drogue c'est cela le pouvoir la corruption c'est l'huile dans l'engrenage de la démocratie nous dirigeons tout dans la mafia c'est l'engrenage de l'engrenage de l'engrenage de l'engrenage de l'engrenage Alors je suis, qui suis-je ? Mon nom est Roger Domergue, polaco de Ménache. Je descends par ma mère d'une famille juive illustre qui s'est occupée de cale-coton, de banque, du canal de Suez, etc. en Égypte. Je suis dans des accords parfaits avec toute la conjoncture spéculative athée des Rothschild, Amère, Soros et compagnie, Marx, Freud, Einstein, Oppenheimer, St. Cohen, etc. Picasso est consort. Un ami, le docteur Henri Pradal, qui faisait partie de l'Organisation mondiale de la santé, disait de moi sans aucune connotation péjorative que j'étais le plus marginal des marginaux. Je n'en tire aucune gloire, c'est le destin qui m'a fait comme ça. Si j'avais eu à choisir, je n'aurais pas choisi ce destin. Donc je rejette le capitalisme libéral et le capitalisme d'État, qui sont pour moi les deux revers de la même médaille matérialiste. Et j'inclue ces deux impostures dans un concept nouveau que j'appelle le judéo-cartésianisme. J'ai été professeur pendant 40 ans dans l'enseignement secondaire et supérieur, et j'ai assisté pendant cette durée de 40 ans, angoissé et impuissant à la progressive déchéance de notre jeunesse, que j'ai vu précipiter dans la musique disco, la pornographie, la drogue, le bitniquisme, le terrorisme, l'épavisme, et même récemment l'illettrisme, pour ne pas dire l'analphabétisme. La prise de conscience de la spéculation athée, débridée, les logiques dématées, comme Marx, les rêves à système, absurdes comme Freud, m'a mené à découvrir progressivement la qualité dégradée de la nutrition, son a-méthodisme, a-privatif, son rôle majeur dans la jeunesse des maldits, et la dégénérescence du corps et de l'esprit. Je me suis donc intéressé à la médecine naturelle, et j'ai écrit pendant des années des articles de fond dans ce fameux journal qui s'appelait La Vie Clair. J'ai participé à l'intérieur de l'équipe de la thyro-thérapie à la faculté de médecine à Paris XIII, à l'enseignement de la médecine naturelle aux médecins. J'ai soutenu, en 1971, une thèse médicale, que je dirais morpho-psycho-hormonale, qui s'intitule le dandisme hyperthyroïdie physiologique, dans laquelle j'ai montré que les dandies étaient des thyroïdiens, mais non pas au sens pathologique, des thyroïdiens à tendance hyper sans être des cas pathologiques. Bien qu'encouragé par Albert Camus, par le professeur Hans Selyer, endocrinologue canadien qui a légué à notre dictionnaire le fameux mot de stress, « Il m'a fallu 15 ans pour que je trouve un jury compétent pour soutenir cette thèse en Sorbonne. J'ai finalement trouvé un humaniste remarquable en la personne du doyen Lasvernias et un grand endocrinologue de réputation mondiale, ami de Hans Selyer, qui s'appelait le professeur, qui s'appelle toujours, je crois qu'il est encore vivant, le professeur Albo Fernet. Le doctorat, d'ailleurs, a été soutenu et répertorié en psychopathologie. J'ai publié au compte-gouttes un certain nombre de livres qui sont « J'ai mal de la terre », « Vers la revie », « La pollution médicale concrète et abstraite », « Chimie et Freudisme », « Vers la revue », je l'ai dit, oui, également des essais percutant le XXe siècle, « Essais secrets du XXIe siècle », « Auschwitz, le silence de Heidegger », ou « La fin du judéo-cartésianisme », « Du calvaire à Auschwitz » ou « La fin de Yeshu Rothschild et Marx ». Voilà, en gros, et un petit livre sur, un essai sur les droits de l'homme, sur le judéo-christianisme, le droit de l'homme, le mythe de l'Holocauste. Je crois que c'est tout, oui. Voilà, en gros, les ouvrages que j'ai publiés. Ces ouvrages n'ont pas été publiés, justement. Ils sont imprimés, un, d'une manière artisanale, en très petits noms, et ne sont destinés exclusivement qu'à mes congénères, c'est-à-dire à des Juifs qui sont intelligents et qui veulent essayer de comprendre leur drame, et à des intellectuels d'envergure que je choisis moi-même, que je ne distribue jamais, et que je n'offre jamais au grand public, qui seraient actuellement incapables de suivre une œuvre de ce niveau de conscience. On peut ici, à mon institut, venir s'enquérir de problèmes de santé naturels, et je pense que ces perspectives sont nécessaires puisque nous, l'époque, connaît deux fléaux qui sont le hyatrogénisme, où tout le monde connaît les effets secondaires des médicaments qui sont souvent bien pires que la maladie elle-même, et le thératogénisme, c'est-à-dire les conséquences héréditaires sur nos enfants et petits-enfants de cette chimification de l'organisme qui n'est pas faite pour être traité avec de la chimie de synthèse. J'ai été décoré officier du mérite et du développement français au titre de la médecine naturelle. Voici en gros, en gros, ce que fut ma vie, du moins l'essentiel de ma vie. Si j'aurais pu dire ces deux faces du matérialisme, c'est-à-dire le capitalisme et le marxisme, c'est par question destructeur de l'homme et que nous arrivons actuellement à la fin de la fin. Mes congénères, les juifs, jouent un rôle fondamental dans ces deux perspectives capitalistes capitalisme et capitalisme d'État. Ce sont eux qui sont les grands financiers comme Rothschild, que tout le monde connaît, qui ont, par exemple, à financer le Nord et le Sud dans la guerre de sécession en Amérique. et combien d'autres choses encore, qui faisaient passer une matière première à l'Allemagne par la Suisse pendant la guerre de 1914. Ce sont des gens comme Warburg, qui ont financé simultanément les Alliés, les Allemands, et la révolution bolchevique. Ce sont des gens comme M. Soro, notre contemporain, qui se permettent de dire en pleine télévision qu'il n'a pas besoin d'État parce qu'il les a tous, qui se gagnent 50 milliards en une opération et qui, d'un coup de téléphone, fait sauter la Banque d'Angleterre. Tous ces gens-là possèdent des pouvoirs sur tous les États qui asservissent radicalement la justice et la politique. Ces pouvoirs sont radicalement l'antithèse de la démocratie. C'est pourquoi, quand on parle de démocratie, on peut se tenir le ventre et rire ou alors pleurer amèrement quant aux conséquences de cette finance polluante de la planète entière car actuellement, la pollution est considérable. Elle a pris des proportions qui me semblent quasiment irréversibles et qui marquent peut-être à la fin au moins provisoire de l'humanité. Parce que je profère ces vérités, on peut dire, certains diront que je suis antisémite, c'est idiot. La vérité est la vérité. Si la vérité est prosémite ou antisémite, ça la regarde. Mais ce qui est important, c'est la vérité. Et ma famille juive m'a toujours élevé dans le souci de la vérité. L'autre aspect de cette domination juive, c'est le marxisme. Non seulement, le marxisme a financé le problème communiste de l'URSS. Quand je dis le problème, c'est nous qui convient car il n'a jamais été résolu et s'est terminé dans une espèce d'effondrement qui d'ailleurs est un peu factice. Mais ceci est un autre problème. En tout cas, ce régime a été soutenu par des financiers américains depuis avant 1917, vers les années 1900, sans solution de continuité. Les politiciens et idéologues étaient juifs comme Hegel ou Marx. Les hommes politiques étaient également tous des juifs. On ne peut pas les nommer, il y en a trop. Les administrateurs étaient juifs. Je peux vous donner une page de 10 pages des administrateurs qui sont dans mes livres. Et enfin, les bourreaux carcéraux et concentrationnaires qui ont exterminé des millions de gens dans ce régime étaient tous juifs en commençant par Kaganowicz, le beau-frère de Staline et pour en nommer quelques-uns, je dirais Prankel, Yagoda, Firin, Apéter, Abramovitchi, Jejof, etc. Aucune ambiguïté à ce sujet, ce régime atroce qui a derrière lui 200 millions de cadavres était d'origine absolument circoncise, entre guillemets, car je n'aime pas le mot juif, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bref, nous vivons dans un cercle vicieux juif. Et quand je dis cercle vicieux, je devrais plutôt dire globe vicieux. et il ne semble pas moyen d'en sortir. Il faut donc comprendre ce phénomène. Ce phénomène, il faut le comprendre et l'étudier par-delà l'anti- ou le pro-sémitisme. Nous vivons selon la tradition éternelle léguée par l'Inde ou l'Egypte dans une période qui s'appelle le Kali-Yuga ou simplement l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres correspond à une chute verticale de l'humanité. Il faut bien qu'elle se produise. Et à l'observation la plus élémentaire, on a l'impression que ceux qui ont en charge cette désintégration de l'humanité pour terminer une phase, un cycle final, ce sont justement les circoncis au huitième jour. Ce sont des gens qui sont affublés cosmiquement de cette charge. Donc, il est normal qu'ils ne puissent pas comprendre leur tragédie. Or, cette tragédie aussi incroyable que ça puisse paraître est totalement liée à une petite opération qui semble sans aucune importance et qui est la circoncision au huitième jour. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, on peut très bien comprendre cela sans avoir la moindre notion d'endocrinologie synthétique. Cette opération, la circoncision au huitième jour, est le seul dénominateur commun qui rencontre un particularisme constant dans le temps et l'espace. il n'y a aucun paramètre constant à part la circoncision pour justifier cette puissance spéculative qu'ont les juifs et ce manque total d'esprit de synthèse et de sens moral. Vous comprenez ce que je veux dire par manque d'esprit de synthèse. Quand on fonctionne comme le marxisme sur l'estomac uniquement et qu'on en va à dire que la technique crée la culture, que la charrue fait l'homme et qu'on oublie que c'est d'abord l'homme qui a fait la charrue, on est dans de la spéculation amorale et asynthétique. Quand comme Freud on veut tout faire partir du phallus ou du vagin, on fait une systématisation d'obsédés qui n'a rien de synthétique et qui n'a rien de moral. C'est-à-dire toute l'œuvre de Freud est d'un amoralisme absolument abominable. On se demande même comment l'être humain le moins évolué a pu prendre au sérieux une pareille fable. Donc, cette circoncision, cette circoncision, puisque, à part ce raisonnement tout à fait simple que tout le monde peut faire sans connaître quoi que ce soit l'endocrinologie, est étayée par des découvertes endocriniens. La première, c'est le fait que nous sommes dirigés fonctionnellement par notre système hormonal et non pas par notre système nerveux. Je veux dire, quand je fais ce geste-là, par exemple, c'est bien mon système nerveux qui me le fait faire. Mais la qualité de mon geste, la maladresse que j'ai à voir, vient de mon système hormonal. Vous ouvrez une porte sur un plateau piano. Il va tressaillir et il aura la chair de poule parce qu'il est thyroïdien. Vous ouvrez une porte, Khrouchov ou Staline sont au piano. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que ce sont des surénaliens et que leur sensibilité sera à peu près très faible. l'un fera des mouvements. L'autre n'en fera pas. Mais les deux mouvements que l'un l'autre a fait ou n'a pas fait viennent de leur nature hormonale. Lorsqu'il s'agit maintenant de la question juive, on s'est aperçu qu'au huitième jour de la naissance, chez tous les humains, il y avait ce qu'on appelle la première puberté qui n'est pas ce qu'on appelle la puberté habituelle. C'est la première puberté. Elle dure 21 jours. Si on la perturbe par cette circoncision, cela va créer une perturbation énorme de la physiologie de l'individu. Que va-t-il se passer ? Une glande qui s'appelle la génitale interne, qui est l'organe de l'amour de Dieu, d'un grand synthèse du sens moral, surtout du sens moral, va être lésée. Et cette glande a pour mission de tenir sous sa coupe toute l'évolution hormonale de l'individu, notamment la thyroïde, l'hypophyse, etc. Lésée par la circoncision, elle ne va plus les tenir en laisse et la thyroïde et surtout l'hypophyse vont se débrider et vont avoir une puissance physiologique à peu près dix fois plus importante que celle des autres humains. Et en même temps, les hormones interstitiales vont se fixer sur la génitale reproductrice qui, comme son nom l'indique, sert à la reproduction. On va donc avoir des gens qui vont avoir une possibilité cérébrale hypophysaire, analytique et thyroïde imaginative décuplée, mais qui ne sera pas contrôlée par cette génitale interne, ni physiologiquement, ni psychiquement. En même temps, cela va donner à un certain nombre de juifs des très bien caractéristiques que tout le monde connaît. Et je ne parle pas de Madès France, par exemple, ou Raymond Aron qui sont typés, il y en a tellement d'autres. Regardez, par exemple, les visages de Carnassier des financiers les plus connus. Donc, cette circoncision est la cause de leur tragédie. Et ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils semblent, certains le comprennent, je connais quelques juifs qui le comprennent, mais la globalité juive ne le comprend pas. Certains l'ont parfaitement compris et l'ont proscrit chez leurs descendants. Mais la majorité ne le comprend pas. C'est pourquoi il semble bien que l'humanité doit aller au bout de sa course, la course du Kali Yuga, la course de la destruction. Voilà donc ce que l'on peut expliquer pour la question de la circoncision qui mérite d'être développée et qui l'est dans plusieurs de mes livres. Ceci étant dit, il y a deux catégories que je séparerai bien bien que malheureusement elles se suivent. Il y a les juifs, les juifs de tradition religieuse, telle qu'on trouve en Israël par exemple. Et puis il y a les juifs de l'officialité matérialiste qui n'ont gardé de la religion que deux choses, deux éléments. La circoncision d'abord et puis cet impératif qu'il faut, nous le redirons tout à l'heure, qu'il faut prendre au goye autant d'argent qu'on le peut par le truchement de l'usure. Ceci est hérité de la tradition juive comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, ils l'ont gardé. Ces deux prescriptions religieuses, ils l'ont bien gardé et c'est ce qui assure leur prédominance non, leur hégémonie radicale et absolue dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Je le répète, personne n'ira me dire que la puissance d'un Soro qui prétend avoir tous les États donc il n'en a besoin d'aucun puisqu'il les a tous, dit-il à la télévision, qui nous dit que ce monde va imploser qu'il nous dit qu'une société qui peut supporter quelqu'un comme lui est une société qui ne tourne pas rond. N'est-ce pas ? Ne me dites pas que cet homme a une puissance qui rentre dans les normes démocratiques. C'est absolument idiot. Donc, un monsieur comme M. Fouquet qui était le ministre des Finances de Louis XIV qui était supposé être très riche est un véritable mendiant à côté d'un Soro, d'un Rothschild ou d'un Warburg. Ne me faites pas croire également que c'est démocratique qu'un monsieur qu'une seule famille puisse financer à la fois la révolution bolchevique, les alliés et l'Allemagne. ça peut être absolument antidémocratique. Bien. Ceci étant dit, voyons un petit peu la chose. Puisqu'on nous parle actuellement de racisme, commençons donc par faire le nettoyage chez nous. Nous allons voir un petit peu ce que représente le racisme dans la tradition religieuse juive. Depuis la Bible jusqu'à nos contemporains. L'abbé Pierre a dit dire qu'un juif chante faux, c'est être antisémite. Moi je dirais que dire la vérité c'est être antisémite. Ne pas plaire à un juif c'est être antisémite. Et je résumerai tout ce que je vais vous dire par une phrase de Simone Veil. Parler d'un dieu éducateur au sujet de ce peuple est une atroce plaisanterie. Ceci est tiré de la pesanteur et de la grâce de notre illustre congénère Simone Veil. Donc, ce débridement de l'hypophyse c'est-à-dire de l'intelligence analytique qui va pouvoir être monstrusement analytique c'est ça sans être tenu sans être dirigé par le concept de synthèse et de sens moral est la cause permanente de l'antisémitisme dans tous les pays à toutes les époques où se sont trouvés les juifs. Ceci n'est pas une opinion personnelle c'est une vérité historique qui a été soulignée par des juifs aussi célèbres que Karl Marx lui-même lorsqu'il dit par exemple de supprimer le trafic ou supprimer le juif en parlant du capitalisme c'est expliqué par Bernard Lazare qui a fait un relevé historique parfait sur l'antisémitisme de tous les pays par Otto Weininger et même évidemment par Simone Veil et même par Bergson récemment. Voyons voir cette mentalité transposée voyons voir ce que fait cette mentalité au niveau de la tradition juive par exemple. Dans son testament politique Hitler dit « Il est normal que chacun éprouve orgueil de sa race et cela n'implique absolument aucun mépris à l'égard des autres. Je n'ai jamais pensé dit-il qu'un Chinois ou un Japonais nous fussent inférieurs. Ils appartiennent à deux vieilles civilisations et j'admets même que leur passé soit supérieur au nôtre. Ils ont des raisons d'être fiers comme nous sommes nous-mêmes fiers de notre civilisation de la civilisation à laquelle nous appartenons. Je pense même que plus les Chinois et les Japonais demeureront fiers de leur race plus il me sera facile de m'entendre avec eux. Ces propos sont pleins d'un bon sens élémentaire. Dire le contraire ce sera proféré une ânerie. Lorsque le professeur Israël nous fait connaître la véritable nature des écrits traditionnels juifs dont il peut pénétrer les sens parce qu'il connaît parfaitement l'hébreu nulle part nous ne trouvons une seule phrase qui s'approche de près ou de loin de cette vue humaine et raisonnable. Comment donc s'étonner que les Israéliens aient massacré 254 personnes hommes, femmes et enfants à Der Yassine ? Ces procédés ne sont nullement exceptionnels depuis 40 ans et l'officialité entièrement juive par le pouvoir qu'elle exerce n'a jamais accusé Israël de nazisme. Non seulement l'affaire d'Orado sur Glane fut exceptionnelle mais on sait désormais qu'elle ne s'est pas produite du tout comme on veut nous le faire croire voir ce sujet le livre sur Orado publié par Nouvelle Vision. En Israël paysans pauvres faits là furent chassés de leur terre et n'avaient qu'à fuir. Colonialisme patent et cruel quant à ceux qui dénonçaient l'horreur on les a assassinés comme le comte Bernadotte comme Lord Moyne les procédés utilisés pour déposséder les palestiniens ressortissent à un impitoyable colonialisme un racisme patent et incontournable. La terre dont les palestiniens sont spoliés ne peut être vendue à un non-juif ni louée à un non-juif ni travaillée par un non-juif. La politique agraire d'Israël aboutit à une spoliation méthodique systématique de la paysannerie arabe racisme intégral des lois de spoliation systématique et implacable n'existaient pas en Allemagne nazie. Entre autres exemples la loi sur l'acquisition des terres du 12 mars 1953 et toutes les mesures prises légalisent le vol en contraignant les arabes à quitter leurs terres pour que s'y installent des colonies juives. L'exode massif des populations arabes sous la terreur comme à Dériassine ou à Carfkacem a libéré de vastes territoires vidés de leurs propriétaires et travailleurs arabes se sont et sont excusez-moi pour vider ont été vidés de leurs propriétaires et ont été vidés également des travailleurs arabes et sont donnés aux occupants juifs. Le professeur Israël Chalak a donné en 1975 la liste de 385 villages arabes détruits et passés aux bouledozers sur 475 existants en 1948. Pour convaincre qu'avant Israël la Palestine était un désert des centaines de villages ont été rasés aux bouledozers avec leurs maisons clôtures cimetières tombes. De juin 67 à novembre 69 plus de 20 000 maisons arabes ont été d'inhabité en Israël et en Cisjordanie. La convention de Genève du 12 août 49 stipule dans son article 49 que la puissance occupante ne pourra procéder au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. Hitler lui-même n'a jamais enfreint à cette loi internationale. 1116 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'intifada et parmi eux 233 enfants. L'ONU chiffre à 80 000 le nombre de Palestiniens blessés par balle. 15 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. 20 000 sont torturés chaque année et cette torture est devenue légale en 1996 l'année dernière. Tout cela s'inscrit dans la spoliation la discrimination l'apartheid et la quintessence du racisme. Le malheureux Hitler qui voulait préserver son ethnie du métissage institutionnalisé que nous connaissons actuellement n'a pas inventé le racisme. Qui a consolidé de réduire en esclavage les races inférieures ? Le peuple élu qui sera châtié s'il prend pour femme une païenne qui choisira ses esclaves parmi les goignes sans se mêler à eux pour mille ans disait Hitler pour l'éternité disent les juifs. Une seule loi une seule race un seul destin jusqu'à la fin des siècles et Josué brûla Haï pour ne laisser qu'un tas de cendres et il employait les vaincus à couper le bois à puiser l'eau pour la communauté tous hommes femmes enfants esclaves sous le joug d'Israël mais le plus souvent il ne restait personne à réduire en esclavage et je cite et ils détruisirent tout ce qui se trouvait dans la ville hommes femmes enfants jeunes et vieux bœufs moutons mulets par le fil de l'épée. L'odeur du sang est à chaque page de la Bible inutile de vous citer ce texte que tout le monde tout le monde connaît ce sera une redite tout le monde peut s'y reporter ce livre est une véritable horreur la doctrine dit qu'un peuple doit être élu pour que son destin s'accomplisse aucun peuple ne peut connaître la même gloire une nation véritable est un mystère un corps unique voulu par Dieu conquérir sa terre promise abattre ou réduire en esclavage ceux qui se dressent sur cette voie se proclamait éternelle que les trompettes sonnent dans Sion que les surhumains du tout puissant fassent tomber le feu et la peste sur nos ennemis ils rasèrent complètement la ville et tout ce qui s'y trouvait en Samarie parce que les samaritains ne lisaient pas l'écriture comme eux et parce qu'ils avaient construit leur propre sanctuaire enterré bainte au lieu de s'y couder ils en avaient 5 ou 7 ou Dieu sait quoi passer au fil de l'épée chaque homme chaque femme chaque enfant le bétail massacre de ville pour une idée ou une affaire de mots Jésus est loin du Seigneur exterminat des dizaines de milliers d'hommes puis dansa devant l'arche d'où Hitler a-t-il appris à choisir une race la préserver pure et sans tâche lui offrir une terre promise je vous pose la question malheur aux amorites aux gébusites aux kénites qui ne méritent pas le nom d'homme le racisme de Hitler est une mini caricature du racisme juif mille ans à côté de l'éternel Sion comme ils étaient charmants les dieux païens cachés sous les feuillages les rochers les sources consacrées ils auraient protégé la nature contre la monstrueuse pollution du matérialisme athée le dieu juif est celui de la vengeance jusqu'à la 30ème génération d'un dieu de contrat de marchandage dérisoire de crédit de peau de vin de pourboire et le seigneur accorda à Job deux fois ce qu'il possédait auparavant un millier de mules qui connaît le rôle énorme que jouèrent les juifs dans le trafic des esclaves jusqu'en 1870 ceci a été révélé par un article du professeur Chalak publié en 1967 avant la guerre des six jours on ne connaît des textes religieux traditionnels juifs que ce qui est traduit en langues occidentales on ne connaît pas la réalité des textes car il faut pour la connaître connaître l'hébreu le professeur Chalak qui nous informe connaît lui parfaitement l'hébreu et il nous fait connaître ces textes dont le racisme dépasse les bornes de l'imagination je cite son livre histoire juive religion juive le poids de trois millénaires ainsi tout juif passant devant un cimetière doit proférer une bénédiction s'il s'agit d'un cimetière juif par contre s'il s'agit d'un cimetière gentil il doit maudire la mère des morts hostilité gratuite à l'égard de tout être humain examinons le racisme anti-noir de Maïmonide un des plus célèbres philosophes juifs je le cite une partie des turcs c'est à dire les mongols et les nomades du nord les noirs et les nomades du sud et ceux qui leur ressemblent sous nos climats leur nature est semblable à celle des animaux muets et selon mon opinion ils n'atteignent pas au rang d'êtres humains parmi les choses existantes ils sont inférieurs à l'homme mais supérieurs au singe car ils possèdent dans une grande mesure que le singe l'image et la ressemblance plus que le singe l'image et la ressemblance de l'homme tout le monde dit il ressemble plus à l'homme que le singe bien sûr quant aux USA si les juifs soutiennent Martin Luther King et la cause noire c'est pour obtenir un appui tactique au nom de l'intérêt juif il s'agit de gagner le soutien de la communauté noire à la communauté juive et à la politique d'Israël d'ailleurs le métissage institutionnalisé partout sauf en Israël où ne pénètrera ni un noir ni un maghrébin ça c'est bon pour nous à deux buts régner sur un monde de zombies indifférenciés et avoir des communautés entières fustelles homosexuelles pour voter pour les pantins de tous les partis dont ils tirent toutes les ficelles en Israël le acidisme avatar de la mystique juif est un mouvement vivant qui compte des centaines de milliers d'adeptes et qui ont une influence politique énorme or que dit la Atania Bible de ce mouvement les non-juifs sont des créatures de Satan chez lesquels il n'y a absolument rien de bon la différence qualitative entre juifs et non-juifs existe dès le stade embryonnaire la vie d'un non-juif est quelque chose d'inessentiel car le monde n'a été créé que pour le bénéfice des juifs le rabbin de Lubavitch et d'autres chefs acidiques ne cessent de publier les déclarations les plus violentes et les exhortations les plus sanguinaires contre les arabes l'influence du philosophe Martin Buber est très importante dans la montée du chauvinisme israélien et l'haine à l'égard des non-juifs de nombreux êtres humains sont morts de leurs blessures parce que les infirmiers militaires israéliens sous l'influence du acidisme ont refusé de les soigner Ezekiel Kaufmann sociologue préconisait le génocide sur le modèle du livre de Josué tout simplement Hugo Schmel Bergman prônait l'expulsion de tous les palestiniens en Irak l'apologie de l'inhumanité est prêchée non seulement par les rabbins mais par des personnes qui passent pour les plus grands penseurs du judaïsme les actes les plus horrifiants commis en Cisjordanie sont inspirés par le fanatisme religieux juif racisme et fanatisme juif sont évidents un ami de Marx Moses Hess bien connu et respecté comme l'un des premiers socialistes de l'Allemagne a fait montre d'un racisme juif extrême et ses idées sur la pure race juive n'ont absolument rien à inventer à la pure race aryenne il est interdit de sauver la vie d'un gentil parce qu'il n'est pas ton compagnon non seulement environ 400 villages ont été rasés comme nous l'avons dit mais des centaines de cimetières musulmans ont été détruits par Israël quant au Talmud il n'y va pas de main morte c'est un devoir religieux de soutirer le plus d'intérêt possible quand on prête à un gentil croyez-moi cette prescription religieuse n'est pas oubliée par les juifs qui mènent le monde moderne et qui n'ont retenu de leur enseignement religieux que cette phrase est la prescription de la circoncision cette mentalité spéculative ou parasitaire a été la cause majeure de l'antisémitisme de tous les temps et de tous les lieux ni l'église ni le nazisme n'ont l'exclusivité de l'antisémitisme de l'antisémitisme il a existé partout comme en Perse 5 siècles avant Jésus-Christ l'église a dû très souvent protéger les juifs au cours de l'histoire personne ne le dit mais la vraie histoire le dit et l'affirme par contre il faut dire que noblesse et couronne utilisèrent les juifs pour maintenir les paysans dans l'oppression cela est parfaitement ignoble de la part des goïs et si je parle des juifs en mal quand ils se méritent je dois aussi parler des goïs en mal lorsqu'ils le méritent et là ils le méritent et cette manière de se conduire dans l'histoire est absolument condamnable par contre les juifs ont profité pour pressurer les paysans les paysans à leur avantage à eux aussi il les pressurait pour les nobles mais il les pressurait aussi pour eux et ça c'est abominable parce que la noblesse et la couronne le savaient comment voudriez-vous que les paysans ne soient pas antisémites ça n'a jamais été les aristocrates et les rois qui étaient antisémites c'était toujours le pape c'était toujours les paysans en Pologne orientale par exemple du temps de la domination des seigneurs les juifs étaient les exploiteurs immédiats de la paysannerie ils étaient quasiment les seuls citadins dans The Rise of Christian Europe c'est à dire la montée de l'Europe chrétienne un écrivain inconnu Trévor Ropper dans son livre à la page 173 et 14 établit que les juifs furent les principaux trafiquants d'esclaves entre l'Europe médiévale et le monde musulman voilà ce qu'écrivait le docteur Prince un état fondé sur le principe de la pureté de la nation et de la race ne peut qu'être honoré et respecté par le juif qui déclare son appartenance à son propre peuple comme on le voit le métissage institutionnalisé c'est bon pour les goï cette ville semence de bétail comme le dit le Zohar voilà ce que dit Maïmonide traitant du meurtre un juif qui tue délibérément un gentil n'est coupable que d'un péché contre la loi du ciel il n'est pas punissable par un tribunal la cause indirecte de la mort d'un gentil n'est pas d'un péché du tout le meilleur des gentils tuez-le commentaire de Sholan Arouk voici extrait de la pureté des armes à la lumière de la Alaka quand au cours d'une guerre ou lors d'une poursuite armée ou d'un raid nos forces se trouvent devant des civils dont on ne peut être sûr qu'ils ne nous nuiront pas ces civils selon la Alaka peuvent et même doivent être tués en aucun cas on ne peut faire confiance à un arabe même s'il a l'air civilisé en guerre lorsque nos troupes engagent un assaut final il leur est permis ordonné par la Alaka de tuer même les civils bon c'est-à-dire les civils qui se présentent comme tels le Tanul dit qu'il est interdit de profaner le sabbat pour sauver la vie d'un gentil gravement malade ni d'accoucher une non-juive le jour du sabbat voilà ce qu'il faut lire pour le croire dans l'encyclopédie talmudique celui qui a des relations charnelles avec la femme d'un gentil n'est pas passible de l'appel de mort car il écrit la femme de ton prochain et non la femme d'un étranger et de même que le précepte d'homme et de même que le précepte l'homme restera attaché à sa femme qui est adressé aux gentils ne s'applique pas à un juif de même il n'y a pas de mariage sacré pour un païen la femme mariée d'un gentil est interdite aux autres gentils mais un juif n'est aucunement concerné par cet interdit de cette citation il ne faudrait pas conclure que cela autorise les rapports intimes entre un juif et une non-juive bien au contraire mais la peine principale est infligée à la femme c'est elle qui doit être exécutée même si elle a été violée si un juif s'unit sexuellement avec une non-juive qu'elle soit une enfant de 3 ans ou une adulte qu'elle soit mariée ou nubile et même si lui-même est un mineur n'ayant que 9 ans et un jour comme il a commis un coït volontaire avec elle elle doit être tuée comme le serait une bête parce qu'à cause d'elle un juif s'est mis dans un mauvais camp ajoutons que les femmes de toutes les nations sont considérées comme des prostituées la tromperie indirecte est permise le vol aux dépendants gentils est autorisé s'il est sous la domination juive ces préceptes ne sont pas suivis bien sûr s'ils portent préjudice aux juifs réputation immédiate etc on peut comprendre la dépossession violente des palestiniens par les juifs ayant sur eux une supériorité écrasante des milliards reçus des juifs des états unis qui permettrait de faire du sahara un jardin potager si les juifs sont assez puissants leur devoir religieux est d'expulser les palestiniens il est évident que selon les exhortations génocidaires de la bible et du talmud tous les palestiniens doivent être exterminés la littérature talmudique reprend avec véhémence qui ne laissera rien subsister de visant les palestiniens de gaza sont comme les amalécites les versets de la bible exhortant au génocide des médianites ont été repris par un rabbin israélien pour justifier le massacre de K'biba K'biyah très difficile à prononcer K'biyah les lois alakistes inculquent le mépris et la haine envers le goye le juif dévoure en grâce à Dieu de ne pas l'avoir fait naître gentil que tous les chrétiens périssent à l'instant le juge s'est instauré de cracher trois fois à la vue d'une église ou à la vue d'un crucifix les juifs sont les meilleurs du genre humain ils ont été créés pour reconnaître leur créateur et l'adorer et sont dignes de posséder des esclaves pour les servir référence dans le livre Chaac nous devons faire acte de miséricorde envers les juifs mais en nous abstenant de tels actes envers le reste des hommes Chaac qui vit en Israël nous dit quiconque vit en Israël c'est à quel point les attitudes de haine et de cruauté envers tous les gentils sont répandues et enracinées chez la majorité des juifs du pays le précepte inhumain selon lequel la servitude et le rôle naturel des gentils ont été cités publiquement en Israël même à la télévision par des agriculteurs juifs exploitant de la main d'oeuvre arabe et notamment des enfants les droits de l'homme n'ont jamais été que le droit des juifs comme on le voit spectaculairement dans tout l'occident les USA et le Canada soutiennent de façon inconditionnelle la politique israélienne il n'y a pas une seule réaction lorsque celle-ci est en contradiction éclatante avec les droits de l'homme les plus élémentaires il est impossible de rentrer dans un club juif ou une obédience maçonnique comme le night brief même mais si par contre on interdit l'accès d'un juif à n'importe quoi c'est alors le hurlement à l'antisémitisme autrement dit ceux qui se réclament sans cesse des droits de l'homme sont ceux qui les violent en permanence et les goïs avachis opinent du bonnet Faurisson et Garodi n'ont pas droit à cet élémentaire droit de l'homme qui est le droit à la liberté d'expression on leur répond par des lois stalinohorouliennes et des condamnations pour crimes de la pensée 400 villages rasés Sabra, Châtilla, Derliacine les massacres permanents de musulmans privés de leur maison et de leur terre 50 musulmans en prière tués à coups de revolver les massacres incessants et désormais en Occident la peur panique d'ouvrir la bouche pour proférer une quiconque vérité tels sont les droits de l'homme que nous imposent ceux qui se prétendent juifs dans son livre Germany must perish c'est à dire l'Allemagne doit périr un juif américain qui s'appelle Theodore Kaufman préconisait tout simplement l'extermination totale des allemands petit détail comme dirait monsieur Le Pen le judaïsme est un totalitarisme raciste écrasant dans un feuilleton que l'on voit à la télévision assez souvent qui s'appelle la mafia il y a là-dedans un financier qui tient le discours suivant un commissaire vient le voir un commissaire qui le pourchasse vient le voir et un commissaire réussit à arrêter un très grand et très long train contenant des déchets nucléaires qu'il faut entreposer dans une île qui va être complètement pourrie par ses déchets alors il vient lui annoncer qu'il a raté son action qu'il a raté sa mauvaise action que le train a été arrêté etc alors il dit c'est tout je crois que c'est bien suffisant dit le commissaire si vous nous mettez des bâtons dans les roues commissaire bravo je vous fais mes compliments mais vous vous trompez vous vous trompez moi je ne suis pas battu et vous savez pourquoi parce que ceux qui commandent et qui décident vraiment ils sont avec moi ce train n'est pas le premier n'est que le premier d'une longue série d'autres suivront parce que tout le monde est d'accord tout le monde cette affaire est nécessaire à tous les gouvernements et nous la ferons que cela vous plaise ou non nous qui dit le commissaire nous qui commandons nous qui sommes au dessus de tout et même au dessus de cette loi avec un L majuscule dont vous êtes un paladin si acharné voyez vous commissaire les hommes comme moi sont un peu comme des artistes qui créent un chef d'oeuvre en assemblant des matériaux différents l'argile, le diamant l'or et le cuivre la pierre grise et les couleurs de la palette vous comprenez moi je ne fais qu'assembler la haute finance la grande criminalité le pouvoir politique tout ensemble c'est ça le pouvoir à un autre moment il lui dit voyez vous là j'ai dans mon coffre là voyez vous une collection d'âmes non plus qu'en industrielle il y a là le président d'un organisme public voilà un de ces grands banquiers d'Europe là un ministre je collectionne leurs secrets leurs péchés leurs âmes pour les faire chanter dit le commissaire les faire chanter non commissaire dans notre milieu le chantage n'existe pas il n'existe que des contrats une monnaie d'échange comme ces informations réservées pour la démocratie la corruption c'est un peu comme du lubrifiant dans un moteur l'odeur est nauséabond mais on peut s'en passer voilà le langage que tient le grand financier dans ce film lequel s'appelle Espinoza qui est un nom typiquement juif comme Spinoza d'ailleurs et c'est joué pour tout souligner par Bruno Kremer qui est typiquement incirconcis quand on regarde sa morphologie son nez son menton l'expression du regard c'est le circoncis au huitième jour type voilà ce que c'est que la finance elle est parfaitement résumée dans ces quelques phrases de se financier d'une fiction qui n'a rien d'une fiction qui est exactement la vérité sur ce qui se passe d'ailleurs c'est pas difficile il y a quelques jours il y a quelques semaines j'ai entendu sur la quatrième chaîne un documentaire j'ai vu un documentaire et entendu qui disait simplement que dans le nouveau désordre mondial c'est ainsi ce qu'ils ont le terme dont ils parlaient la haute finance gérait la drogue alors voyez-vous la haute finance gère la drogue et cela de manière parfaitement légale voilà et bien voilà dans quel régime nous sommes le certain le Hitler le monsieur qui s'appelait Adolf Hitler est un monsieur qui est arrivé avant son temps il est arrivé il a voulu culbuter l'âge de ténèbres il a été vaincu d'avance mais on ne nous cesse de mentir sur son sujet Pierre de Coubertin disait de Hitler c'est un des plus grands esprits constructeurs de l'époque Chamberlain écrivant à sa soeur lui a écrit le 10-9 1939 c'est l'Amérique et le monde juif international qui nous a précipité dans la guerre l'aide de Chamberlain un juif qui s'appelait Abba Aimeyer a dit Hitler a sauvé l'Allemagne et pour souligner un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Israël je citerai une lettre de Ben Gurion à Naum Goldman en date du 27-7-52 et qui lui disait ceci je ne connais pas de pays comptant autant de voleurs de manipulateurs de profiteurs sans vergogne que cette petite nation appelée Israël après cette citation très officielle et que tout le monde peut trouver partout y compris une émission de télévision à Canal Plus sur Canal Plus je vais vous dire quelques mots sur Adolf Hitler lorsqu'en 1979 éclata la verforisson je me suis demandé pourquoi une mise au point quant aux chiffres reclamés de 6 millions de juifs victimes supposés du nazisme suscitaient un tel vacarme dans ce que j'appelle les Marxmerdias ou la télévision cette simple réaction unique dans l'histoire pour le nombre de victimes de telle ou telle guerre excudait déjà d'imposture puis la réflexion se déclencha 6 millions dans 7 camps en une année de la cause 43-44 durée officielle four crématoire perfectionné installé fin 43 un pays comme la Suisse aurait-on mis ces 6 millions dans 7 camps de concentration parmi lesquels Dachau comptant exceptionnellement 60 000 détenus dans 7 camps cela ferait donc un maximum de 420 000 détenus et le chiffre n'est même pas possible où était le deal ces 6 millions exterminés entre 43 et 44 pas de traces d'assistien hydrique dans des cendres introuvables et le journal célèbre American Jewish Book un journal américain célèbre fixe à 3 300 000 le nombre de juifs présents en Europe occupés en 1941 si ce journal juif officiel très officiel que tout le monde peut trouver je peux même fixer la page 666 qui intéressera beaucoup les ésotéristes si les juifs dénoncent eux-mêmes ce chiffre de 3 300 000 comment il aurait-il pu avoir 6 millions de victimes bien d'ailleurs le chiffre est inexact puisque de nombreux juifs à partir de 41 sont partis depuis cette date en Israël en Russie soviétique en Angleterre aux USA comme tous les membres de ma famille pour la cause de ménage je suivis alors le procès forison en France et Sundel au Canada l'ineptie arithmédico-technique fulguera alors à mon esprit la plupart des villes allemandes de plus de 100 000 habitants furent détruites à 95% comment les détenus des camps auraient-ils pu être ravitaillés et ne pas devenir les squelettes que l'on voit par contre par exemple dans le film intitulé nuit et brouillard au bord de l'an 2000 forison estime à 150 000 toutes ethniques confondues le nombre des victimes d'Auschwitz et Jean-Claude Pressac exterminationniste patronné par les Klarsfeld en est à 700 000 nous sommes loin de toute façon des 6 millions l'ineptie arithmédico-technique se mit à hurler et hurle toujours pourquoi cette révision interdite Gorbatchev ne fut-il pas le plus important révisionniste lorsqu'il mit en évidence le mensonge de Nuremberg attribuant aux allemands l'assassinat de toute l'élite polonaise à Katyn alors que ce crime inouï était soviétique pourquoi personne hormis Gorbatchev n'aurait-il le droit de remettre en cause le jugement d'un tribunal de vainqueurs jugeant les vaincus et n'ayant de ce fait par la moindre crédibilité morale par contre il est certain que de nombreux congénères sont tués entre l'Allemagne et la Russie en particulier en Biélorussie mais il s'agit de tragiques faits de guerre les juifs n'avaient-ils pas déclaré la guerre à Hitler en 1933 comme en témoigne abondamment la presse des USA le régime bolchevique n'était-il pas juif dans sa quintessence et les juifs n'étaient-ils pas les soutiens inconditionnels des soldats et partisans soviétiques alors si mes congénères ont menti à propos du pseudo holocauste pourquoi n'aurait-ils pas menti au sujet de Hitler et de tout ce qui le concerne il fallait donc creuser depuis sa guerre de 14-18 jusqu'à son suicide dans le bunker à la fin de la guerre de 39-45 nous creusâmes chaque jour on nous harcèle de la responsabilité de Hitler quant à la guerre et au prétendu holocauste mon étude a là de stupéfaction en ahurissement tout l'essentiel était faux même la situation des détenus n'était pas plus terrible loin de là que celle des goulags nous a révélé bloc d'assaut lui-même on trouve dans certains camps des salles de musique et des piscines inspection de la Croix-Rouge les squelettes décharnées que l'on voit dans les films de propagande sont ceux de détenus qui mourraient de faim du fait du ravitaillement rendu impossible par les bombardements alliés qui rasèrent des villes entières avec femme et enfant parfois comme adresse ou à Hambourg avec dans les 200 000 morts en un seul bombardement alors que Hitler bien avant la guerre avait soumis en nation un protocole d'accord pour qu'en cas de guerre les populations civiles soient épargnées accord refusé par l'occident soumis à la finance dénoncé par Karl Marx lui-même supprimer le trafic ou supprimer le juif et au marxisme juif on peut comprendre que Rudolf Hess ne fut jamais reçu en Angleterre malgré son vol héroïque et que ce criminel de paix comme l'appelle Alain Decaux fut assassiné à 90 ans pour éviter d'exploser d'inconfortables vérités pourquoi tout le monde ne s'informe pas comme moi pourquoi les goyres seraient-ils si bêtes que la domination d'eux et le zombifiaje par mes collénaires avec les guessos et les maastricht leur soient inévitables l'abbé Pierre lui-même ne peut même pas défendre l'intégrité et la liberté d'expression constitutionnelle de son ami Garodi Hitler naît en Autriche qu'il considéra toujours comme partie de la langue germanique était un jeune homme sensible avec une vocation et un talent de peintre son esprit était vaste sa conscience aiguë son amour pour la patrie infini mobilisé pendant la guerre de 14-18 il fut un soldat courageux aimé de ses camarades et blessé par les gaz il devint provisoirement aveugle les années qui suivirent la guerre le voient misérable matériellement et moralement observateur implacable des malheurs de la patrie et très au fait de l'éthiologie des graves maladies qui la rongeaient l'équité des traités de Versailles et Trianon traités de Rapine comme disait Lloyd George préparant une seconde guerre mondiale pour citer ce ministre anglais négocié par les frères Warburg qui comme je le disais tout à l'heure financèrent simultanément les alliés l'Allemagne et la révolution bolchevique petit détail ça aussi le mettait à la torture il vécu l'horreur de la république de Weimar 6 millions de chômeurs il était parfaitement conscient du rôle majeur et effrayant que jouaient mes congénères de la haute finance et du marxisme le peuple mourait de faim le blocus avait étranglé l'Allemagne la classe moyenne ne possédait rien 300 000 officiers étaient sans emploi des mercanties juifs ruinés commerçants et ouvriers en cette fin du 20ème siècle où les juifs réclament 50 ans après des sommes considérables des tableaux de maître et des collections on se pose la question qui étaient les spéculateurs et les usuriers de la république de Weimar une bande de juifs galiciens cutiscaires barmates schalarek skalarek pour être précis s'étaient rués sur l'Allemagne agonisante expulsés et continuèrent en relant de leur pratique que leur entouvra chez un joan novici collaborateur puis bienfaiteur des groupes de résistance un timbre poste portait le chiffre de 12 milliards de barques pour Hitler cet écrasement de son pays était une insupportable douleur il mit toute son énergie à parvenir au pouvoir pour sortir son pays de l'enfer du traité de Versailles et de la république de Weimar quand il fut emprisonné à Nuremberg où il écrivit Mein Kampf un juge le avait demandé que désirez-vous monsieur Hitler un poste de ministre il avait répondu je serais bien méprisable monsieur le juge si je ne voulais qu'un poste de ministre le directeur de la prison le décrit comme un homme affable discret toujours prêt à rendre service généreux et d'une nature exceptionnelle alors il parvint au pouvoir démocratiquement car le peuple avait senti en lui sincérité clairvoyance et énergie en 6 ans il fut rentré dans le marché du travail 6 millions de chômeurs il élimina la SA et Rome qui auraient empêché une action synergique vers la restauration de son pays que des rivalités auraient livré à une pérennisation de la ruine il créa le front du travail qui ignora la lutte des classes concept à Béron inventé par des idéologues juifs ce front comprenait 25 millions de membres et était le plus important la plus importante organisation socialiste du monde il forma une véritable communauté populaire de producteurs professeur Goldhagen un congénère nous dit sur Arte le 39-95 je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y avait aucune liberté dans la société nazie plus nous apprenons de choses sur le troisième Reich plus nous constatons l'existence d'une certaine liberté chacun avait la place qui lui convenait dans la vie de la nation et une telle organisation était incompatible avec la guerre il créa la conception de l'honneur du travail les usines à des bibliothèques piscines congés payés les ouvriers avaient une petite maison où les femmes pouvaient s'adonner aux soins de leurs enfants qui ne deviendraient pas comme les nôtres des clients des musiques qui tue des drogués des délinquants des suicidés et des chômeurs il rendit à la jeunesse le culte de l'honneur de la patrie et de l'idéal la petite coccinelle Volkswagen devint une voiture populaire il créa un code spécial pour la défense des animaux leur faire du mal eût été sévèrement puni il prôna le végétarisme on sait aujourd'hui qu'un mangeur de viande représente une consommation etc qui pourrait nourrir dits végétariens il interdit la vivisection réglementa la chasse organisa une action écologique et zoologique remarquable et efficace la médecine naturelle fut officialisée depuis 1939 depuis 1939 la médecine naturelle là-bas est parfaitement officielle alors qu'en France elle est punie par la loi en France seule la médecine chimique pathogène et thératogène à force de loi Luc Ferry dans son livre le nouvel ordre écologique reconnaît qu'un projet nazi dont l'ampleur n'est à nul autre pareil un monument de l'écologie moderne l'éducation du peuple en vue de l'amour et de la compréhension de la nature et de ses créatures le régime nazi nous fait assister à un véritable éloge de la différence à une réhabilitation de la diversité patrons et ouvriers collaborer en égo à la construction de la nation l'honneur social impliquait l'accomplissement consciencieux de son devoir et était récompensé par dignités et estibles le nombre des ouvriers ayant droit au congé payé était le double de celui des autres pays la guerre était nécessairement exclue du système car l'Allemagne échange naturellement biens et marchandises avec les pays voisins la guerre fut déclarée à Hitler par mes congénères américains depuis 1933 je le disais tout à l'heure vous en trouverez toutes les preuves que vous voulez dans la presse américaine les visées hégémoniques de Hitler sont une plaisanterie il n'a jamais voulu que réunifier les pays de langue ethnie allemande l'Autriche désirait son attachement au Reich longtemps avant l'avènement de Hitler et la Tchécoslovaquie comptait 3 millions de Sudètes Hitler a pris le pays sous son protectorat car les Tchèques exerçaient une dictature mal ressentie par les Slovaques et les Rutènes Hitler n'exerçait pas une hégémonie mondiale comme les USA et n'avait pas comme l'Angleterre un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais en 1918 les puissances capitalistes rapaces avaient volé à l'Allemagne le Togo le Cameroun le sous-ouest africain qui ne représentait que 5% des empires anglais et français parfaitement désintéressés Hitler ne posséda jamais que son chien et sa maison on n'a jamais parlé d'une forte une personne acquise par Hitler à chancelier du Reich quant à son désir forcené de préserver l'ethnie germanique on peut aujourd'hui le comprendre devant l'hystérie mondialiste de métissages institutionnalisés alors que mes congénères sont les plus racistes du monde les 16 propositions concernant Hans SIG présentées au colonel Beck étaient les plus raisonnables du monde Beck les avait acceptées mais l'Angleterre sous l'influence du financier Baruch le persuada de les refuser Hitler avec l'aide de Mussolini et du ministre français Yvan Delbos fit tous les efforts humains possibles pour éviter la guerre l'Angleterre reconnut au procès de Nuremberg qu'à ce moment de l'histoire la paix aurait pu être sauvegardée tandis qu'en Poznanie en Pologne les allemands étaient persécutés et parfois massacrés Hitler fut contraint à la guerre et la France la lui déclara anticonstitutionnellement à leur remorque servile de l'Angleterre puisque les deux chambres ne furent pas convoquées ce qui devait être absolument impossible on ne pouvait en aucun cas déclarer la guerre sans la convocation des deux chambres et pourtant cela fut fait quant au monde d'aujourd'hui il croupit dans toutes les pollutions judéo-cartésiennes morales et physiques et écologiques avec la mafia investisseur de choix 70 départements investis par la pédophilie 70% des bébés aux USA qui n'ont pas de père le communisme entièrement créé par mes congénères idéologues financiers politiciens administrateurs bourreaux carcéreux concentrationnaires traînent derrière les vies 200 millions de cadavres et il a le droit de citer c'est absolument incroyable il est vrai que dans l'arithmétique actuelle 6 millions même vrais de juifs sont supérieurs à 200 millions de goy le Zohar nous le confirme les goy cette ville semence de bétail on comprend la phrase de Goebbels lorsqu'il se suicida avec sa femme et ses enfants en même temps que son fureur nous n'avons pas laissé vivre nos enfants dans l'enfer que les juifs vont leur préparer ils n'imaginaient certainement pas l'horreur absolue de l'enfer dans laquelle ils les auraient laissés il y a bien eu un holocauste celui de 60 millions de gens dans une guerre déclarée à Hitler depuis 1933 et qui voulait secouer le joug du dollar et de la haute finance de mes congénères puis l'holocauste de 150 guerres capitalomarxistes qui ont suivi ce qu'on a dérisoirement appelé libération enfin un holocauste de 200 millions de cadavres dans un régime qu'essentiellement juif cela est-il la vérité ? non ça c'est de l'antisémitisme clamer la vérité fut-elle éclatante c'est toujours de l'immonde antisémitisme mépris arrêtons donc la circoncision au 8ème jour qui est par ses répercussions hormonopsychiques la cause de notre mentalité et de l'antisémitisme qui en découle depuis 5000 ans pendant lesquelles nous avons trop parlé parole de mort pour nous et pour les autres comme le dit notre illustre congénère Georges Steiner et terminons par cette phrase de Solgédicine le 3ème Reich était la seule force capable de venir à bout de l'horreur communiste absolue voilà voilà quels sont les faits essentiels concernant les cléristes je dis bien l'essentiel maintenant qu'il y a eu des bavures c'est certain un pays qui veut un homme qui veut redresser une situation dans une situation de pourriture dans laquelle était la réplique de Weimar et l'Europe toute entière ça ne peut pas se passer avec de la guimauve c'est certain mais l'essentiel c'est ça et cela je l'ai contrôlé avec le plus grand soin l'essentiel c'est ça et personne ne pourra inventer le fait que Hitler a sorti 6 millions de chômeurs c'est à dire 21 millions et demi de personnes sans ressources il s'agit donc des gens qui dépendaient de ses chômeurs en 6 ans de temps tout simplement parce qu'il a refusé le capital fric et qu'il l'a remplacé par le capital travail donc voilà ce qu'a été le nazi ce qu'il a tenté de faire ce qu'il a même réussi à faire et qui fut écrasé par la puissance aveugle de mes congénères leur toute puissance matérielle et technique nous sommes aujourd'hui dans l'intégrisme démocratique c'est l'intégrisme démocratique que nous vivons cet intégrisme là est-il moins ou plus dangereux que l'intégrisme des sectes l'intégrisme des religions et bien quels sont les bienfaits de cet intégrisme abusivement dit démocratique quels sont les bienfaits de cette pseudo-démocratie démocratie où des gens ont des pouvoirs de milliards et des gens ont le culot de se dire chef de tous les états sans en avoir un seul comme Zorro l'a fait en pleine télévision devant tout le monde il n'y a pas longtemps il y a quelques semaines et bien je vais les résumer c'est primo la dictature absolue de la haute finance et du marxisme la première exproprie les humains la seconde les extermine les zombifie par dizaines de millions la drogue mondiale le chômage mondial la pollution mondiale physique morale écologique la disparition des forêts la disparition par millions d'espèces animales et végétales l'affaiblissement tragique du système immunitaire par vaccination systématique c'est à dire par injection de produits putrides répétés et de cellules cancéreuses qui servent à provoquer à faire les vaccins en 1995 300 cas de sclérose en plaques après vaccination contre l'hépatite B reconnue officiellement la chimification de la terre et des médicaments avec pour conséquence stérilité de la terre maladie dite iatrogénique c'est à dire les effets secondaires qui sont pires que la maladie et thératogénique c'est à dire la naissance de monstres le batifolage génétique avec conséquence thératogénique la démographie galopante des ethnies non blanches le métissage institutionnalisé d'ethnies très différentes inassimilables des politiciens médiocres impuissants corrompus et totalement insujettis à mes congénères de la haute finance c'est du marxisme la pornographie et la permissivité sexuelle avilissante répandue mondialement l'alcool répandue mondialement et touchant maintenant les jeunes les tout jeunes il paraît qu'on inculpe les gens parce qu'ils disent que les races sont égales c'est une stupidité d'abord les 5 races connues les races blanches noir, jaune, rouge les 4 races connues ont déjà une différence de couleur ce sont des ce sont les grandes races mais en dehors de ces 4 distinctions les races n'existent pas il n'existe que des ethnies et ces ethnies sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe pendant au moins 8 ou 10 siècles bon autrement dit si un noir par exemple est un hypophysère avec manifestation acromégalique bon un pygmée ou un un esquimau sont des variétés d'hypothyroïdiens leur glande thyroïde fonctionne mal pour certaines raisons ou à cause du froid chez les esquimaux bien il n'y a bien entendu aucune comparaison possible entre à autant tôt Périclès et Goethe Périclès et Goethe sont quasiment identiques parce qu'ils appartiennent à peu près à la même à la même position géographique qui peut les engendrer en quelque sorte mais à autant tôt n'a rien à voir d'ailleurs si les races étaient égales pourquoi donc ce serait nous les juifs qui dirigerions le monde entier et pas les autant tôt je pose la question idiot inept imbécile bon parmi les bienfaits donc je continue le bolchevisme exterminateur répandu librement par soutien systématique de la finance juive USA depuis 1900 environ le marxisme désintégrateur répandu partout mondialement le freudisme aboulisant et pornographiant répandu mondialement et faisant de la sexualité l'épicentre de tout ce qui est une véritable imbécilité la disparition de toute religion de tout sens moral 70% des bébés aux Etats-Unis n'ont pas de père comme on l'a dit à la marche du siècle dans le courant de l'année de ce début de l'année 97 l'exploitation de l'énergie atomique avec les Tchernobyl potentiels et surtout le problème sans solution des déchets radioactifs non neutralisables et instockables la perte de toute personnalité soulignée par le port du blue jean levy uniforme mondial du zombisme la disparition de l'intelligence du sens moral du sens esthétique l'absence de tout esprit de synthèse capable de diriger une nation en dehors des infantilismes idéologiques et des intérêts de la haute finance la guerre de sécession USA la guerre de 70 la guerre de 14-18 et ses millions de morts la guerre de 39-45 et ses 60 millions de morts des millions de morts en URSS il n'y a que 6 millions en Ukraine 50 millions de paysans exterminés en Chine par le communisme chinois issu de notre révolution dite française tout cela est issu de la connocture dite à tort démocratique et qui n'a absolument rien de démocratique 100 millions de cadavres ne sont pas exhaustifs tous ces millions 200 millions de cadavres du communisme ne sont même pas exhaustifs et il faut voir l'actualité de la fin du siècle d'Indochine Corée Rwanda Yougoslavie etc le droit pour tous au bombardement comme celui de Hiroshima et de Nagasaki de Tokyo de Bram de Hambourg en cas de conflit mondial pour Corée Neltou en prise tentaculaire mondiale de la mafia investisseur de choix la libération de la femme c'est un typique centre de la vie qui par conditionnement psychologique ou par insuffisance de ressources du couple ne peut plus désormais accomplir sa finalité d'épouse et de mère voit ainsi les enfants à une délinquance croissante à une vitesse exponentielle tout cela baigné dans les délicates musiques qui tuent pathogènes criminogènes par production physiologique exagérée d'adrénaline et d'endorphine pseudo musique que l'on entend partout y compris dans les grandes surfaces et les films à la télévision et qui provoquent addiction à la drogue et suicide même des jeunes alors quand on conditionne les femmes en caricature d'hommes quand on les empêche de remplir leur rôle de mère et d'épouse livrant les enfants aux carences affectives aux musiques qui tuent à la délinquance à la drogue au suicide on n'a plus qu'à mourir quand un peuple accepte béatement la corruption du corps politique médiatique policier et juridique il n'y a plus que la mort à attendre quand les parents donnent du fric à leurs gosses pour s'en débarrasser et les livrent à une école sans religion sans morale et fermant les yeux sur drogue et raquettes qu'ils laissent s'habiller en clochard patateux bariolé avec le blue jean les vit cet uniforme de la connerie internationale et des blousons zoomorphes n'ont plus que la mort à attendre quand les pass en passe lorsqu'une femme de la police se fait blesser violée par quatre maghrébins et un nègre qui lui pisse dessus il mérite de trépasser quand un peuple accepte des lois totalitaires qui lui enlèvent toute liberté d'expression il n'a plus qu'à attendre la mort quand un gouvernement accepte que l'on pollue son air sa viande ses légumes ses fruits son eau son sol pour complaire à la psychose de rentabilité de la haute finance il n'a plus qu'à crever quand un peuple laisse ses gouvernants faire condamner par une justice asservie des professeurs qui disent la vérité qui déplait à la haute finance et au marxisme qui les manipule il mérite l'esclavage et la mort quand la police se laisse insulter et agresser sans répondre parce qu'un gouvernement de corruption et de haute trahison le lui ordonne elle n'a plus qu'à attendre la mort quand un professeur s'aplatit devant des élèves qui le battent et lui crèvent les pneus il n'y a plus qu'à attendre la mort quand un peuple revote pour les socialistes alors que ceux-ci laissent des milliards de déficits et des milliers de failles de petites et moyennes entreprises ils n'ont plus qu'à continuer à voter et à attendre la mort quand un avocat futur ministre de la justice sert la main d'un horrible assassin dont il a sauvé la tête et sable le champagne avec lui il n'y a plus qu'à attendre la mort quand un gouvernement banalise l'homosexualité le lesbianise et les subventionne il n'y a plus qu'à attendre la pédophilie généralisée et la mort quand un ministre s'enfuit en hélicoptère devant la fureur paysanne il n'y a plus qu'à attendre la mort quand ministres et conseillers se suicident les citoyens n'ont plus qu'à attendre la mort quand un gouvernement ouvre des frontières à des millions d'immigrés de couleur ils méritent d'être engloutis par eux quand un monde accepte la psychose de rentabilité et de production indéfinie dans un monde fini de la haute finance et de la dictature absolue qu'elle exerce sur les politiciens de tous les partis les traités internationaux la drogue le commerce l'industrie et l'agriculture il n'a plus qu'à se dissoudre et disparaître dans la putressance de tous les corollaires du postulat de l'argent roi quand un gouvernement poursuit en justice des optogénaires d'un régime mort depuis 50 ans et qui avait éradiqué en 6 ans le fléau de 6 millions de chômeurs alors que lui-même en a 3 millions qui ne cessent de croître et cela sans jamais parler des dizaines de millions de victimes des soviétiques Kaganovitch Frankel Yagoda Firina Péter Yezhov Abrabovitch Rapopor et 5 entre autres circoncis au 8ème jour quand un ministre subventionne et protège contre sa propre justice une bande de voyous immondes qui injurient la police nationale et partent dans leurs textes ignares de forniquer avec sa mère et qu'un autre ministre évoque un jeune et excellent professeur du fait de travaux historiques qui déplaisent à la dictature démocratique il n'y a plus qu'à sortir son bazooka ou mourir quand le libéralisme et les traités du type Maastricht encouragent n'importe quelle multinationale ou industrie à délocaliser alors qu'en France les charges sociales et la fiscalité sont écrasantes il n'y a plus qu'à attendre que la France entière soit au chômage quand un pays n'a plus d'eau potable à boire il n'a plus qu'à mourir quand le laïcisme sans Dieu et sans morale la nourriture et la thérapie chimique la vaccination systématique avec les 300 sclérose en plaques dont je parlais tout à l'heure fabrique des cancéreux des malades cardiovasculaires des sociopathes criminels et des démons il n'y a plus que la mort à temps et si la France persiste à accepter une telle conjoncture elle mérite de disparaître à jamais la lutte contre la haute finance anonyme et vagabonde contre le marxisme la nécessité d'une dictature sont les réactions normales d'un peuple qui ne veut pas mourir car elle disait les grands criminels ne sont pas dans les prisons mais au fait de la société libérale il disait aussi le bourgeois libéral et le frère aîné du bolchevik quant à Heidegger il disait que la science ne pensait pas et moi j'ajoute la finance pense encore moins conjoncture je n'ai pas inventé cette conjoncture elle est tirée de l'actualité mondiale de ce siècle tout ce que j'ai trouvé moi-même c'est les oeuvres endocrinologiques du docteur Gautier qui explique l'homme hormonal et en passant la circoncision au 8ème jour chez les juifs explique aussi les quatre types glandulaires le thyroïdien comme Chopin l'hypophyzaire comme de Gaulle le surinalien comme un lutteur de rigne et le génital interne qui est le supérieur le mieux comme Alexis Carène qui est là-haut le docteur Alexis Carène par-delà l'antisémitisme par-delà les mensonges par-delà les tromperies par-delà l'infantilisme de ces inculpations imbéciles de gens qui disent la vérité qu'on ne peut pas entendre disons aux juifs de mettre la pédale douce disons à mes congénères qu'ils mettent la pédale douce qu'ils arrêtent d'exagérer d'exagérer et surtout qu'ils fassent comme moi et des amis juifs que j'ai qu'ils n'infligent pas le karma qu'ils subissent à leurs enfants en supprimant radicalement cette circoncision au 8ème jour bien quelques citations pour continuer à analyser cette société il y a dans l'apocalypse cette situation qui m'a beaucoup cette citation qui m'a beaucoup frappé et le monde sera dirigé par des monstres je peux dire que cette notion de monstre dans le monde moderne par nos dirigeants me semble malheureusement monstrueuse nous sommes vraiment dirigés par des monstres car vraiment tout est inversé les gangsters dirigent tout et les gens bien vont en prison on en est là et je pense à cette phrase de Simone Veil cette grande congénère qui dit les juifs cette poignée de déracinés a causé le déracinement de tout le globe terrestre et il y a un certain Wilhelm Maher un juif allemand qui a écrit un livre il y a à peine 100 ans qui s'intitule le miroir du judaïsme dans lequel il dit avant quatre générations il n'y aura absolument plus d'une seule fonction dans l'état sans d'excepter les plus élevés qui ne seront pas dans la possession des juifs ce n'était pas une prédiction ça ce n'était pas de l'art divinatoire c'était seulement logique le refus de la religion a engendré des structures économiques injustes depuis deux siècles il y a tout fait pour déraciner avilir le peuple lui enlever tout idéal tout amour du métier toute religion on engendre après les prolétariats et on l'écrase bétail mondial voué à la boucherie de 14, 18 et de 39, 45 et aux 150 guerres qui ont suivi entre le système libéral et l'idéologie marxiste elle rapporte d'immenses fortunes aux financiers qui mêlent le monde au Basile Zaharoff au bloc du Dassault au Chil-Lovar Burgo à mer qu'on sort il n'est pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'une plus profonde déshumanisation la chute de l'empire romain semble un petit détail à côté de cet effondrement mondial où l'homme isolé de toute attache naturelle et surnaturelle est livré comme une épave rentabilisante et pornographiable à la démence universelle l'homme a perdu tout pouvoir de s'adapter au réel la domination des circonstances au 8ème jour est définitive nous aurons le nouvel ordre mondial c'est à dire l'organisation sans faille du chaos universel les 70% de bébés dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas de père aux USA sont une des manifestations multiples de cet état de déliquescence il ne s'agit plus de juifs maintenant mais de gredins internationaux car il n'y a plus que l'usure qui est restée bien sûr il s'agit de cerveaux spéculatifs privés de sens moral et d'esprit de synthèse par les effets psychos hormonaux de la circoncision au 8ème jour il ne s'agit pas de race car les races n'existent pas il ne s'agit ni de peuple ni d'ethnies car ces pseudo-juifs ne sont pas constitués par une appartenance pluriséculaire à un environnement fixe il s'agit d'une secte de malades glandulaires atteintes de spéculationnisme chronique et dont les talents meurtriers se donnent libre cours à la faveur de la dictature réelle de la farce démocratique dont ils tirent toutes les ficelles curieuse race est lue la plus raciste du monde comme l'a dénoncé le nuit d'ailleurs en parlant du sionisme qui par la finance et par le marxisme réduit en sang de la terre et ses naïfs habitants ils ont tous les droits ils sont au-dessus des voies internationales non seulement en Israël où ils peuvent massacrer les palestiniens et je l'ai dit tout à l'heure légalement les torturer depuis 1996 leur prendre leur terre mais dans tous les pays où ils ne sont qu'une infime minorité d'ailleurs les lois ils les font voter par leur serpillière licraceuse politique de tous bords si l'ONU a pu stigmatiser le sionisme comme un racisme ce n'est qu'une bavure qui sera vite annulée l'important est aussi de ne pas laisser parler un professeur ou des professeurs héroïques sur des études historiques qui leur déplaisent d'autant qu'ils sont incapables d'apporter la contradiction devant les faits et que la certitude d'arctique éco-technique qu'il n'y a pas eu 6 millions de gazés aussi clombés est une mauvaise nouvelle à sanctionner impitulièrement par une justice appliquant servilement des lois iniques et dérisoires antidémocratiques anticonstitutionnelles et antidroits de l'homme la loi Fabius Guessou comme si le fait d'annoncer qu'il y avait moins de victimes qu'on en pensait dans une guerre c'est un crime c'est tellement idiot qu'on n'a jamais vu ça pour personne d'autre à aucun moment de l'histoire si on disait que les gaulois les romains ne massacraient pas moins de millions d'hommes qu'est-ce qui irait dire quoi que ce soit personne et si on allait dire que Kaganowicz et Franco etc. avaient massacré 20-30 millions au lieu de 60 en URSS personne ne dira on dirait bravo comme si c'était pas si mauvais qu'on pense leur pseudo-démocratie a institué le crime de la pensée comme de le roman 1984 de Georges Orwell l'antisémitisme c'est-à-dire la lucidité à leur égard et qu'ils engendrent depuis 5000 ans partout où ils se trouvent est l'inexpiable crime des crimes il est poursuivi de façon totalitaire et sans appel 50 ans après l'écrasement de l'Allemagne à la rencontre de non-angénaires qui ont tenté de sauver l'Europe désormais plongée dans l'ordre absolu d'une république de Weimar aux dimensions de la planète quant à l'antigermanisme il est non seulement toléré mais recommandé comme une vertu Hitler et le national socialisme sont le mal absolu qu'importe si on n'a jamais vu un enfant drogué alcoolique ou suicidé un seul chombeur un ouvrier malheureux dans le territoire du Reich ça aucune importance leur crime inexistant car chacun sait aujourd'hui que le dogme des 6 millions gazé est une ineptie arithmético-technique est supérieur en horreur aux dizaines de millions exterminés en URSS par la révolution Lénine financée par Verburg et Consor avec ses 50 bourreaux carcéreux et concentrationnaires juifs Kaganowitsch je l'ai dit Frankelia Kota Firin Abramovitch etc par contre la démocratie par avant de la dictature circoncise absolue et mondiale sur un monde décomposé ça c'est le bien absolu qu'importe si le monde se diluit en une immonde pudrescence qu'importe le chaos international la famille détruite les sols stérilisés les 5000 lacs biologiquement morts au Canada et 2000 lacs morts en Suède la pornographie régnante la perversation de nos enfants abruti de musique rock disco-techno et de drogue la permissivité sexuelle enseignée depuis le plus jeune âge comme le refus de l'autorité des parents et des maîtres ce qui fait de l'enseignement un enfer qu'importe le iatrogénisme et le thératogénisme les suicides massifs de nos gosses le chômage les scandales politiques amnistiés tout cela n'est que broutilleuse bavure du régime politique idéal la démocratie circoncise l'orgueil ethnique des blancs c'est un crime l'orgueil ethnique des gens de couleur des musulmans sauf en Palestine est la plus grande des vertus l'égalité et la vérité révélée absolue sauf bien sûr pour mes congénères qui dominent tout Warburg ou Soro dont la puissance n'a jamais été galée par aucun potentat de l'histoire Amère qui possédait en 1941 lui seul autant de pétrole que les trois puissantes de l'Axe sont les égaux du chômeur l'idiot du village Landru Petiot valent bien Périclès Goetoukail ils ont tous le droit de vote criminels ou professeurs vendeurs de drogue sans casier judiciaire ou savants tous égaux dans les urnes pour voter pour des pantins tous désignés soutenus par la haute finance les minorités indésirables sauf si elles ont eu malheurs comme les harkis de se battre pour la France les dégénérés de tout poil doivent être particulièrement soutenus et jouir le droit spécial le droit des femmes doit être largement propagé de manière à ce que par le travail et la perversion elles perdent leur identité féminine et par dessus tout leur finalité de mère et d'épouse les femmes sont meilleures que les hommes ce qui d'ailleurs à ce moment de dégénérescence elles nous ont vrai comme juges aux affaires matrimoniales elles pourront parachever l'abolition totale de l'autorité paternelle insensiblement et soutenir contre droit et justice les mères psychopathes et délinquantes les ethnies séparées sont le cauchemar de la circoncisocratie régnante il faut tous les mélanger sauf les circoncis bien sûr qui eux ne se mêlent qu'à la haute bourgeoisie et à la noblesse ou bien restent soigneusement entre eux c'est pas du racisme ça pour eux c'est pas du racisme c'est du racisme pour les autres de manière à ce que la circoncis puisse régner sur un monde zombifié d'amalgame physico-chimique régi par la caisse des profits et pertes de la démocratie mondialiste Dieu a fait les ethnies différenciées et cela ne saurait perdurer rectifions la création le concept de nation doit être aboli par contre les frontières artificielles imposées par colonialisme et démocratie sont intoussables peu importe si leur artificialité en fait des tragédies permanentes et des causes de guerre potentiellement mondial la constitution est plus importante que la nation l'économie est bien plus importante que l'écologie peu importe s'il ne reste plus une goutte d'eau potable et si la famine universelle est à nos portes le libéralisme économique et la production indéfinie sont les dogmes intangibles on doit transporter dans le monde entier au profit de financiers sans âme qui ignorent que seuls les aliments cultivés à un endroit précis ont une réelle valeur nutritive pour ceux qui vivent à cet endroit donc l'autarcie doit être interdite seul véritable crime de Hitler ainsi que son rejet de la dictature du dollar alors qu'elle est la règle fondamentale de la santé des peuples la consommation pour la consommation est une valeur en soi elle doit croître indéfiniment dans un monde fini la croissance économique la cannibalisation de la nature la disparition des espèces par empoisonnement de l'environnement sont des impératifs absolus peu importe leur suicidaire aberration le but de la production n'est pas de satisfaire les besoins mais d'en créer indéfiniment de nouveaux la frugalité est à déconseiller l'hédonisme à recommander maladies cardiovasculaires cancer augmentant progression géométrique sida sont des petites bavures démocratiques les nations riches doivent aider les nations pauvres même si celles-ci refusent de travail et sont responsables de leur misère chacun peut tuer un bébé sain dans le ventre de sa mère mais par contre s'il n'est un dégénéré infirme psychique on doit le faire survivre à tout prix tandis qu'on laisse les nations se massacrer par millions en Europe en Asie en Afrique et que l'on mobilise le monde entier pour une affaire de pétrole en une nuit affaire du Koweït en ayant laissé quelques jours auparavant se permettrait le massacre de tous les chrétiens du Liban la seule valeur régnante est l'argent la drogue se répand partout avec la complicité de la haute finance internationale qu'en a de plus tout à l'heure je le disais dans le nouvel ordre mondial en 94 elle exprime la misère biologique et psychique de ceux qui choisissent le palliatif suicidaire si vous êtes un adepte résolu à l'adoration perpétuelle de toute cette folie pseudo-démocratique vous réussirez dans la vie si par exemple vous parvenez à vendre des armes à tout ce qui s'examine sur la planète vous serez décoré de la région d'honneur en même temps que quelques putains ou invertis de la pellicule ou quelques débiles chanteurs rock dans cette pseudo-démocratie de très loin le pire de tous les régimes puisqu'il est le seul intégral des hommes et de la planète les grandes villes américaines sont l'enfer sur terre on y assassine viole vole pire on y pratique chantage et drogue rassurez-vous les goy français abrutis voyez en 97 l'état de nos banlieues où la police ne pénètre plus le paradis sera bientôt là comme aux USA comment peuvent-ils réagir les zombies de la planète vêtus de leur blue jean levy uniforme de la connerie internationale de leurs oripeaux hommes ne sont-ils plus désormais que l'humus sur lequel germera la renaissance après l'extermination quasi totale de la planète par la finance polluante de Rothschild à Soro du marxisme exterminateur et de ses socialismes qui ruinent sans appel du freudisme aboulisant et pornographiant du nucléaire et de ses déchets non neutralisables et instockables d'Einstein de peines amères et sabots atomiques de ST Cohen et sabots bâneutrons oui sans parler de la bombe à hydrogène ce troupeau mondialiste domoncule rampe désormais sous la férule totalitaire de la circoncisocratie mondialiste raciste mégalomaniaque macro-criminel de la humanité et qui à titre posthume se présentera devant un super tribunal de Nuremberg qui sera lui authentiquement international et non interallié telle sera la fin de ce que j'ai à dire ainsi les nations désintégrées sont devenues la proie des prédateurs de la haute finance monstre mondial créé par des malades glandulaires aide-toi le ciel t'aidera il nous faut reformer nos patries et les protéger il nous faut suivre ceux qui ont vocation à retrouver l'unité nationale et humaine loin des pollutions morales chimiques loin des subversions idéologiques et pornographiques loin de l'horreur absolue que nous impose le judéo-cartésianisme antithèse radicale du transcendant qui est ici il qui est liste somn de Sous-titrage ST' 501